Le personnage principal, nommé Chunan, voyageait dans un train à grande vitesse jusqu'à sa destination. Il devait trouver son épouse, en sortant de la gare, il ne savait pas exactement comment la chercher, il faisait chaud dehors, son professeur n'a vraiment rien expliqué. Le gars s'est dit qu'il faisait plus chaud ici qu'au Moyen-Orient. Chunan était un super agent d'une mystérieuse organisation, il a effectué des missions partout dans le monde. Une fois de plus, il partit en mission de combat pour gagner de l'argent, il trouva du temps libre et décida de faire une petite pause dans les combats. Soudain, il entendit un appel urgent à la radio, il a répondu immédiatement. La connexion était mauvaise, le gars pensait que son maître voulait le contacter, il lui a demandé de parler plus fort, le gars a entendu à la radio que sa fiancée était mourante, pour mettre fin au mariage, il a dû rentrer, elle a promis de le contacter plus tard si possible. La connexion a été interrompue et la radio s'est éteinte, le personnage principal s'est rendu compte qu'il ne serait plus en mesure d'accomplir la tâche en cours. Le personnage principal n'avait d'autre choix que de partir à la recherche d'une épouse pour divorcer. Le soleil brillait très fort et il faisait chaud dehors, le type marchait dans la rue, il lui semblait qu'il était dans le désert. Chunan était très fatigué et le problème pour lui était qu'il ne savait pas exactement où aller, il décida de demander. Il s'est approché d'un jeune garçon dans la rue et l'a attrapé par l'épaule. Le personnage principal a demandé si le garçon savait quelque chose sur l'université Minchamp. L'adolescent avait très peur, il s'est libéré, a crié fort et a commencé à s'enfuir. Lorsque le garçon a couru, il a crié au personnage principal de ne pas le tuer, Chunan pensait avoir rencontré un faux. Le personnage principal s'est dit que les gens de notre époque sont très indifférents, après tout, il voulait juste demander son chemin. Une voix féminine claire vint du côté, elle lui a demandé s'il était venu travailler. Le gars s'est tourné vers elle avec surprise et lui a demandé si elle s'adressait à lui. La femme a dit au personnage principal qu'elle avait un travail, il a répondu qu'il n'était pas intéressé. L'interlocuteur fut surpris et lui dit d'oublier sa proposition. Chunan reprit ses esprits et cria à la fille d'arrêter, il a accepté et lui a demandé combien elle payait. Le gars s'est dit qu'il avait besoin de gagner de l'argent pour acheter des vêtements, ce n'est qu'après cela qu'il pourra demander le divorce. La jeune fille lui a assuré que le paiement en valait la peine, elle voulait regarder le visage du gars, il était un peu surpris. La jeune fille sortit des serviettes en papier, avec leur aide, elle voulait nettoyer le visage du gars. Doucement, elle commença à lui essuyer le visage, il a été obligé de supporter ses attentes. Après un certain temps, la jeune fille s'éclaircit complètement le visage, pour cela, elle avait besoin de beaucoup de serviettes. Le gars s'encapuché au visage propre avait l'air jeune et attirant. Son nouvel ami fut même surpris, elle ne pouvait pas contenir ses émotions. La fille a attrapé le gars et lui a dit qu'il avait non seulement un beau visage, mais aussi un corps tonique. Le personnage principal s'est demandé combien de temps elle lui donnerait des pattes, l'interlocuteur a dit qu'il n'était vraiment pas mal. La fille a traité le gars de beau, elle était heureuse de l'avoir trouvé avant les éclaireurs. Le gars ne comprenait toujours pas quels éclaireurs le recherchaient, la jeune fille lui a demandé de la suivre, elle a promis de l'emmener chez son patron. Ils s'approchèrent d'un grand immeuble de bureau, là, ils attendaient un rendez-vous avec le patron, le bâtiment comptait de nombreux bureaux égaux, ils s'approchèrent de la bonne pièce. Une jeune et belle fille en costume de bureau les y attendait. On frappa timidement à la porte de son bureau, elle a dit aux invités d'entrer. La jeune fille entra avec le personnage principal, elle a appelé la patronne du nom de Ming YQ et a ajouté qu'elle avait amené la personne à qui elle avait pardonné. La patronne buvait du thé à ce moment-là, elle étudia Chunan avec des yeux attentifs. Chunan a également regardé attentivement la femme dans le bureau, il remarqua qu'elle avait l'air sacrément mignonne. La dame a appelé son assistant Men Men et lui a dit de venir la voir, la jeune fille accepta. La patronne a dit que même si le gars est beau, à en juger par ses vêtements, c'est un immigrant ordinaire. La jeune fille a dit au patron de ne pas lui demander l'impossible, compte tenu du délai serré, c'est tout ce qu'elle a pu trouver. Ming YQ a dit qu'elle ne méprisait pas ce gars, mais elle avait peur qu'il puisse leur causer des problèmes. Nian Mung a demandé à son patron si elle pensait toujours que son subordonné pourrait trouver une personne instruite, elle a ensuite demandé au patron si elle souhaitait que son identité soit connue. Les hommes-hommes ont ajouté que le gars ressemble à un simple et ordinaire, après avoir terminé son travail, ils lui donneront de l'argent et l'enverront en enfer. La patronne était d'accord avec les arguments de son subordonné, elle en était très heureuse. Les hommes se tournèrent vers le gars et lui dire joyeusement qu'il était temps de commencer. Le personnage principal se leva et resta silencieux, il fut surpris, tout ce qui s'est passé était une surprise. Les hommes ont montré son patron et lui ont dit qu'à partir de ce jour, cette beauté serait sa petite amie. Le gars a été très surpris, il n'a pas répondu, il ne pouvait pas imaginer un tel travail. Chun Han a regardé la patronne et a réfléchi à la façon dont elle serait réellement sa petite amie. Chun Han a été grandement choqué par ce qu'il a entendu, il a de nouveau demandé à Meng Meng s'il était vrai que Ming YQ serait sa petite amie. Alors Men Men lui dit de ne pas trop se faire d'illusions, elle a ajouté que Ming YQ serait sa fausse petite amie. La fille a dit que le personnage principal serait un homme d'appel, qu'il devra venir au bon moment au bon endroit, rien d'autre ne lui sera demandé, pour chaque réunion, il recevra un paiement de 10 000 yuans. Le gars a dit modestement qu'il était d'accord, il est entièrement satisfait du paiement. Je me méfiais, elle ne comprenait pas pourquoi le gars acceptait si facilement, cela est devenu suspect pour elle. Le gars a ajouté qu'il ne servait à rien de douter, il n'avait pas le choix. La fille a dit avec assurance qu'elle ne doutait pas du tout du gars. Ming YQ a longuement regardé le personnage principal, puis a dit qu'il était vraiment bon. Chun Han resta silencieux, il regarda sa future pseudo petite amie, il se rendit compte qu'elle était mignonne. Les hommes ont dit au gars qu'il pouvait faire ce qu'il voulait quand il n'était pas appelé. Il a accepté et a demandé à être payé à l'avance, il a même vidé ses poches et montré qu'il n'avait rien. Puis la fille s'est tournée vers Ming YQ et a appelé sa sœur, elle a ajouté que le personnage principal est pauvre, si elle ne l'avait pas retrouvé à temps, il serait déjà mort de faim. Le patron y a réfléchi et a dit à la fille de prendre les informations personnelles du gars. Men Men a demandé au personnage principal de lui donner une carte d'identité, il a répondu qu'il n'en avait pas, en échange, il a continué à donner un passeport. La fille était heureuse quand elle a vu les documents du gars, elle était particulièrement amusée par son nom. Le gars n'a pas aimé cette remarque, a-t-il aussitôt crié à son interlocuteur. La fille a dit que le passeport serait parfait, elle a ajouté que peu d'endroits l'embaucheraient sans carte d'identité, elle a demandé au gars s'il était ouvrier, elle avait entendu dire qu'il y en avait beaucoup dans les campagnes. Les hommes ont dit au revoir au gars et lui ont dit que le téléphone fonctionnait 24h sur 24, il fallait qu'il n'ait pas peur de dépenser le solde, elle reconstituera le compte s'il n'y a plus d'argent. Le gars a crié après elle, il lui a demandé de l'attendre, il avait encore une question importante. Chu Nan a demandé à la jeune fille ce qu'elle savait de l'université Ming Chen. Les hommes, j'étais très méfiant, elle a demandé au gars comment ils connaissaient cette université. Le personnage principal a précisé si cette université était secrète, il a ajouté qu'il lui fallait trouver une personne. Les hommes, les hommes, se turent, elle se demandait si elle devait aider son homme dans sa recherche. La jeune fille a demandé au personnage principal s'il devait appeler une voiture pour lui, il a expliqué pourquoi faire cela. Peu de temps après, ils se précipitaient déjà en voiture vers l'adresse souhaitée, ils s'arrêtèrent près du bâtiment. Le chauffeur a dit qu'il s'arrêtait à l'arrière de l'université, le gars a dit qu'il comprenait. Le gars est sorti de la voiture, il était heureux d'avoir réussi à se rendre à l'endroit dont il avait besoin. Le personnage principal était heureux de pouvoir enfin retrouver son épouse. Puis il a vu un groupe de voyous attaquer une jeune fille, ils ont exigé qu'elle leur donne de l'argent. Le gars a observé attentivement ce qui se passait, il ne savait pas quoi faire. La jeune fille a sorti de l'argent de son sac et a dit à l'un des hooligans que c'était tout ce qu'elle avait. Elle ajouta, très craintive, en se tournant vers les hooligans, qu'elle voulait partir. Le principal tyran était mécontent, il a dit à la jeune fille qu'elle devait avoir quelque chose de plus précieux. Le personnage principal a demandé au tyran s'il était un idiot ou un fou, pourquoi voler un pauvre, si un tyran veut voler quelqu'un, laissez-le trouver quelqu'un qui a l'air riche. La jeune fille fut désagréablement surprise, elle a remarqué que le gars non seulement ne voulait pas l'aider, mais qu'il la traitait également de pauvre. Elle a été surprise que Chunan ait même donné des recommandations à l'intimidateur sur la façon de voler. L'intimidateur était très en colère, il n'aimait pas l'interférence du protagoniste, il s'est tourné vers Chunan et lui a demandé s'il cherchait la mort. Puis l'un des hooligans s'est tourné vers le patron, il l'a nommé Ziumao, il a dit qu'il ne pouvait plus faire d'affaires ici et a demandé quand Yu Liang reviendrait d'Amérique. Un autre des intimidateurs a timidement dit cela s'il se trompait, Yu Liang les réduira en poudre. Le patron leur a dit sèchement et grossièrement de ne pas paniquer, il a promis de tuer quiconque les gênerait. Le chef voyou se souvint de Chunan, il a demandé au personnage principal s'il se considérait comme un héros après avoir sauvé la jeune fille. Les hooligans se sont précipités soudainement et en groupe entier sur le gars, ils voulaient le tuer. Chunan a donné une rebuffade digne aux attaquants, sous son coup, ils se dispersèrent sur les côtés. La jeune fille sauvée était étonnée, elle était surprise que les hooligans vaincus s'envolent dans le ciel. Le gars, comme si de rien n'était, a traité les attaquants de faibles, il n'eut même pas besoin de faire des efforts pour les vaincre. Le personnage principal a déclaré qu'il ne s'était même pas échauffé, les hooligans battus Gizé et pleuraient par terre. La jeune fille a souri joyeusement et a remercié le gars de l'avoir sauvé des assaillants. Chunan était un peu gêné, il répondit calmement à la jeune fille que ce n'était rien pour lui de l'aider. Ici, le personnage principal a demandé à la jeune fille si elle savait qui était la plus belle fille de l'université. Après une courte pause, la jeune fille lui a demandé s'il l'avait fait exprès. Le personnage principal était découragé, il ne comprenait pas de quoi elle voulait l'accuser, la jeune fille s'est demandé comment un homme pouvait donner des coups de pied à des gens à plusieurs mètres de hauteur sans être dans un film. Ici, elle a dit de manière accusatrice au personnage principal ce qu'elle pensait, les hooligans ont accédé à sa demande de le faire ressembler à un prince sur un cheval blanc. Elle a fini par le traiter de ville bandit, le gars était tellement surpris qu'il ne savait pas quoi lui dire, la jeune fille s'est retournée et a commencé à partir, le personnage principal ne savait pas exactement quoi lui répondre. Chunan ne comprenait toujours pas ce qui se passait, il se répétait que tout ce qui lui arrivait n'avait aucun sens. Puis il sentit quelqu'un lui poser la main sur l'épaule et l'appeler. Le personnage principal s'est méfié, il s'est rappelé qu'il ne connaissait personne dans cette ville, Chunan a décidé de neutraliser l'étranger qui s'approchait de lui par derrière. Le personnage principal a enroulé la main de l'étranger derrière son dos, il lui a demandé de ne pas le tuer et s'est présenté comme un citoyen respectueux des lois. Le personnage principal a demandé avec enthousiasme et méfiance pourquoi il l'avait appelé. Le gars qui s'est approché a dit avec joie qu'il avait décidé que Chunan était venu d'une autre université pour trouver une beauté locale ici. L'étranger s'appelait Machao, il a dit qu'il pouvait aider le gars avec n'importe quelle information, il a même promis une réduction au personnage principal parce qu'il était plutôt beau, Finalement, il a ajouté qu'il savait tout des beautés de cette université. Le personnage principal a simplement demandé qui était la plus belle fille de cet endroit. Machao a répondu que tout le monde connaît la réponse à la question du gars, il ne lui inculpera donc pas, il a également demandé de l'aide à Chunan sur un point. Le personnage principal était prêt à tout, par conséquent, il a déclaré qu'il était prêt à écouter la demande de sa nouvelle connaissance. Machao a commencé à dire joyeusement qu'il n'y avait que quatre beautés à l'université. Le personnage principal a récemment rencontré l'un d'entre eux, son nom est Lynn Suslow, elle est une excellente étudiante au département d'anglais de l'université, elle n'a jamais eu de petite amie. La prochaine sur la liste des beautés est à haut, le surnom de cet étudiant est la petite méchante sorcière. Le gars a ajouté qu'il y avait deux autres beautés à l'université, mais qu'on sait peu de choses à leur sujet. Le personnage principal a clairement demandé lequel de ses étudiants était le meilleur. Machao a répondu spécifiquement qu'ils sont tous merveilleux et ne peuvent être comparés. Ensuite, une nouvelle connaissance a dit au personnage principal qu'il avait besoin d'aide pour transporter des choses, le gars se dit avec reproche comment il avait pu se mêler de tout ça. Le personnage principal et Machao se sont dirigés vers une pile de cartons de nourriture dans un camion, le gars lui a demandé si toute cette nourriture lui appartenait, et que va-t-il en faire. Le gars, la nouvelle connaissance a dit qu'il venait de décider d'ouvrir un petit stand, il a calculé qu'il pouvait tout transporter en dix marches. Chunan a dit que tout cela prendrait très longtemps, il a retiré la bâche de la voiture. Le personnage principal a posé une bâche sur le sol et a commencé à placer des boîtes de nourriture dessus, son nouvel ami lui a dit qu'il ne pourrait pas tout retenir sur le tissu, car il se déchirerait. Ici, Chunan s'est tendu et a enveloppé toutes les boîtes dans une bâche, il a soulevé cette charge au-dessus de sa tête. Le gars a rapidement couru avec une lourde charge, Machao était très choqué. Au même moment, à l'autre bout de la ville, leur principal dirigeant nommé Shen Shao est venu vers les hooligans battus. Le patron a traité ses subordonnés de bandes d'ordures et leur a dit de sortir. Il a découvert tout ce qui s'était passé, Shen Shao a dit qu'il ne savait pas quel genre de gars battait ses subordonnés, mais il a promis qu'il paierait pour cela. A ce moment-là, Chunan transportait sa lourde charge jusqu'à sa destination à grande vitesse, sa nouvelle connaissance lui cria de l'attendre. Il a crié au personnage principal qu'il pouvait se battre avec la foule et transporter de grandes choses, à son avis, le gars s'est beaucoup entraîné, Chunan a dit que cela s'appelle le transport professionnel de marchandises. Ici, le personnage principal a apporté un lourd sac avec une charge et l'a posé par terre. Le gars a simplement répondu à sa nouvelle connaissance qu'il faisait tout ce qu'il lui demandait de faire, il n'en croyait pas ses yeux. Machao a qualifié le personnage principal de sorcier, il a proposé de coopérer et de diviser les bénéfices en deux. Le gars a accepté, à son avis, le travail était poussiéreux et l'argent supplémentaire ne lui ferait pas de mal. Machao a dit au personnage principal qu'un tel travail l'aiderait à draguer les filles, il a précisé que de nombreuses beautés feraient du shopping ce soir. Machao a décrit en détail et de manière vivante que de belles filles en mini-jupes et longues jambes viendraient. Ici, Machao a décidé de dire ce qui, à son avis, est le plus important dans le corps de la jeune fille. Chunan écarta les mains et dit que la partie la plus importante de la beauté d'une femme réside dans ses seins énormes et sa taille fine. Ce n'est que maintenant que le gars a remarqué qu'il avait accidentellement touché avec sa main la poitrine de la fille qu'il avait sauvée des hooligans ce jour-là. La fille s'est mise en colère, c'était désagréable pour elle de revoir le personnage principal, et même dans une telle situation. Elle a traité Chunan de pervers et l'a giflé de toutes ses forces. Chunan ressentit de la honte et du ressentiment, il semblait sentir encore les marques de la gifle sur son visage. Il ne comprenait pas le comportement de la jeune fille, il la sauva et, en retour, elle le gifla, Machao a conseillé au gars de se détendre, il a ajouté que la gifle d'une fille pouvait se transformer en bénédiction. Machao a dit qu'il avait parlé avec le directeur en chef, désormais, le personnage principal peut dormir dans un entrepôt contenant des marchandises, le gars l'a remercié pour cela. Chunan a clairement entendu le téléphone sonner dans sa poche arrière. Les hommes, les hommes, l'appelaient, elle a dit qu'il y avait une tâche pour lui, le gars devrait venir demain à 10h sans tarder. Puis elle lui dit au revoir et la connexion téléphonique fut coupée à la fin. A leur convenu, Chunan est arrivé pour la réunion, c'était le centre-ville. Men-Men l'a immédiatement vu et l'a appelé, il s'est approché d'elle. La fille l'a emmené avec elle et lui a dit qu'il devait partir vite, car ils étaient en retard pour faire les courses. Le gars était surpris, il ne comprenait pas quel genre de shopping et pourquoi ils y allaient. Niang Mi-On a dit que le personnage principal devrait les accompagner au banquet de ce soir, il ne peut pas y aller habillé, alors ils font du shopping. Ils ouvrirent la porte du magasin et la cloche sonna, ils furent accueillis par un vendeur brillant et maquillé. La fille l'a appelé Fleur et lui a dit qu'ils étaient arrivés, le vendeur a été un peu surpris. Ils se sont rapprochés du vendeur, la jeune fille s'est tournée vers lui et lui a dit qu'aujourd'hui, il devrait habiller entièrement le personnage principal. La fleur regarda Chunan pendant très longtemps, il a dit que c'était chaud. Le vendeur a dit avec sensualité que lorsqu'il regarde le gars, il sent que son inspiration va éclater, le personnage principal a été désagréablement surpris. Peu de temps s'est écoulé, la fleur a dit qu'il avait habillé le gars dans le style de Hot and Dangerous Summer Rose. Puis il ouvrit l'écran, le protagoniste habillé est sorti de là. Chunan portait une veste cramoisie brillante et un pantalon noir, il tenait une rose à la main. Les hommes n'aimaient pas ce style, elle a dit qu'il faudrait quelque chose de plus rafraîchissant. La fleur fut désagréablement surprise, il a décidé d'opter pour un style différent et a dit que ce n'était pas grave si une fille voulait quelque chose de rafraîchissant. Peu de temps après, le vendeur a déclaré qu'il avait habillé le personnage principal selon le thème de Refreshing Lee Gentle Boy, la fleur a ouvert l'écran et a dit au personnage principal de sortir. Chunan ressemblait à un étudiant modèle avec des lunettes, une cravate et un uniforme. Myung Myung a dit que l'apparence du gars la faisait transpirer, elle ne peut pas aller à une fête avec lui comme ça. Le temps passait encore et encore, la fleur s'est rendue compte qu'ils allaient à une fête, alors il a ordonné au gars de changer de vêtement une fois de plus. Ensuite, le vendeur sélectionnait les vêtements avec le consentement de la jeune fille, elle n'aimait pas l'une des tenues suivantes, elle a dit que c'était trop nu et qu'un homme ne serait pas autorisé à le porter, elle a également abandonné plusieurs autres tenues. Myung Myung attendait Meng Meng et Chunan à la fête, elle ne comprenait pas où ils étaient allés. Une connaissance s'est approchée d'elle, il lui a demandé ce qui s'était passé et a répondu qu'elle était distraite. Une connaissance a dit à la jeune fille qu'il avait une très belle vue sur la lune dans son jardin et l'a invitée à se promener. Ensuite, le personnage principal est arrivé et a attrapé la main d'une fille qu'il connaissait. Chunan a strictement exigé que l'étranger retire la main de sa petite amie. Minnie Y était extrêmement heureuse que le personnage principal soit enfin arrivé. Chunan a dit avec confiance qu'il était occupé par les affaires de l'entreprise, la fille a dit que tout n'avait pas d'importance, parce qu'il était enfin là. Une connaissance lui a dit qu'il ne savait pas qu'elle avait un petit ami, il a expliqué pourquoi elle ne parlait pas de lui. La jeune fille a déclaré que son petit ami faisait toujours des affaires à l'étranger et rentrait rarement à la maison, c'est pour ça qu'elle n'a pas parlé de lui. Ensuite, la connaissance de Minnie Y s'est approchée du personnage principal et lui a dit quelques phrases offensantes en anglais, le gars a montré par son apparence qu'il ne le comprenait absolument pas. Une connaissance a demandé si Chunan ne connaissait pas l'anglais, s'il ne comprend pas des phrases aussi simples, comment peut-il faire des affaires avec des sociétés étrangères ? Il a ajouté qu'il avait demandé au personnage principal où il habitait et dans quelle entreprise sa famille était impliquée. Minnie Y était surpris et ennuyé, elle comprit que son copain ne pourrait pas répondre. Chunan s'est excusé auprès de son interlocuteur dans un anglais clair de ne pas l'avoir compris tout de suite, car ses paroles semblaient un peu inhabituelles, il a ajouté que sa société contrôle les marchés et fournit des services de logistique et de livraison. Ensuite, la connaissance de Minnie Y a déclaré qu'il avait étudié l'anglais à l'étranger, il est donc normal que le personnage principal ne le comprenne pas. Chunan a montré une surprise feinte, il lui a suggéré de parler chinois. L'animateur est monté sur scène et a salué tout le monde, les personnes présentes se tournèrent vers lui. Le présentateur a remercié les passants de lui avoir donné une chance, ainsi qu'à la famille Tao, il a remercié les gens d'avoir assisté à son cocktail malgré leurs horaires de travail chargés. Le nom du présentateur était Tao Duoduo, il a indiqué qu'un groupe d'investisseurs européens allait bientôt arriver pour investir dans la recherche, Il a précisé que le projet est très rentable, il a également exprimé l'espoir que toutes les personnes présentes feront tout leur possible pour se joindre à cette cause. Ce sera une victoire pour la communauté des affaires de Minsheng. L'un des invités a dit à la connaissance de Mingye que ce n'était pas seulement la famille Tao qui avait un avantage, d'autres peuvent l'avoir aussi. L'invité a ajouté que les manières et le discours de Tao étaient très similaires à ceux de sa mère, Tao n'est pas venu à la fête. Une connaissance de Mingye a dit qu'il y avait beaucoup de personnes étranges dans la famille Tao, dans le même temps, Tao lui-même se présente comme un représentant de la jeune génération d'entreprises. Puis la connaissance a dit à son interlocuteur qu'il n'avait pas besoin de parler de Tao Duoduo, il lui montre à Chunan à côté de Mingye. Le nom de l'interlocuteur était Shen Yongming, il était l'un des quatre princes, il a été surpris que le personnage principal se révèle si familier à Menmen. La connaissance de Mingye s'appelait Xiao Xiu, il était l'un des quatre princes, Xiao a dit que Chunan était le petit ami de Mingye, mais il entretient également de bonnes et étroites relations avec Menmen. Shen Yongming était indigné que le personnage principal veuille emmener sa femme, il a promis de casser la tête de Chunan. Dans le même temps, Menmen communiquait de manière amicale avec le personnage principal, elle était surprise qu'il puisse parler anglais, le gars lui a répondu qu'il ne pouvait dire que quelques phrases. Shen Yongming est venu, il salua Menmen, la jeune fille fut surprise de son arrivée. La jeune fille a demandé avec irritation à Shen Yongming ce qu'il attendait d'elle maintenant. Le gars a dit qu'il était venu voir la fille pour lui dire bonjour et lui avait apporté un cadeau. Menmen a été surpris car il lui a donné une carte de crédit de son magasin, elle se souvint qu'elle n'avait pas encore utilisé le précédent. A la fin, la jeune fille a souri et a remercié Shen Yongming pour son cadeau. Elle a immédiatement donné la carte à Chunan qui est venu, il fut agréablement surpris et la remercia. Shen Yongming a regardé le gars avec colère, dans sa tête, il le traitait de salaud. Shen Yongming s'est présenté au gars, il a dit qu'il dirigeait une chaîne de magasins, il a demandé le nom du personnage principal. Immédiatement après, ils se serrèrent la main, cela a servi de confirmation de leur connaissance. Le personnage principal a prononcé son nom et a déclaré qu'il souhaitait gérer une chaîne de magasins en développement à Mingcheng. Shen Yongming a été surpris que son interlocuteur vienne d'arriver à l'étranger et soit déjà prêt à ouvrir sa propre chaîne de magasins dans la ville. Chunan a répondu joyeusement que sa famille possédait une entreprise au Moyen-Orient, il se disait qu'il était garde du corps et qu'il possédait un commerce d'armes. Shen Yongming est devenu encore plus méfiant, il s'est rendu compte que si le personnage principal travaillait avec des armes, alors son passé n'était certainement pas simple. Durant leur conversation, ils se tenaient toujours la main, toute leur attention était absorbée par la conversation. Shen Yongming leur a finalement dit, de manière conciliante, de lâcher leur main. Chunan a déclaré qu'il avait accepté de tenir la main de son interlocuteur un peu plus longtemps, car il pensait que Shen Yongming adorait les poignées de main. Puis la connaissance de Mingli Grecue s'est approchée, il a décidé de désamorcer la situation, il a dit que frère Chu est un grand passionné et que deux hommes adultes peuvent le faire rire. Mingli Grecue est venu, une de ses connaissances lui a dit que si elle faisait la paix, de grands succès seraient alors possibles en matière d'investissements étrangers. Mingli Grecue a dit qu'elle ne décidait de rien cette fois, pour toute coopération, elle doit parler à son père. Son ami a répondu que tout allait bien, il a promis de parler à oncle Kai demain, il a demandé à la jeune fille de marcher avec lui. Chunan a dit que Mingli Grecue avait promis de l'emmener à un rendez-vous demain, la jeune fille l'a immédiatement confirmé. Une connaissance a déclaré qu'il venait de rentrer de l'étranger et que beaucoup de choses s'étaient passées dans sa ville, il a suggéré qu'il rencontre tous les trois oncles Kai et ensuite rendre visite à Ming Chen, il se dit que si le personnage principal était le véritable petit ami de Mingli Grecue, alors il aurait dû également rencontrer les personnes plus âgées. Ensuite, la connaissance a demandé aux interlocuteurs s'il se pouvait que l'oncle Kai ne soit pas d'accord avec eux deux. Tard dans la soirée, le personnage principal et ses compagnons rentrèrent chez eux. Pendant longtemps, ils roulèrent en silence, tous les trois dans la voiture. Meng Meng a dit à Chunan de ne pas dire de bêtises la prochaine fois, il aurait pu dire lors d'une fête ce soir qu'il était un marchand d'armes. La jeune fille a ajouté que s'il se vante beaucoup, il ne pourra pas remonter le temps. Meng Meng a demandé à Mingyue ce qu'il ferait demain, la jeune fille resta silencieuse. Méfiant, Meng Meng a demandé si Mingyue allait emmener Chunan avec lui chez son oncle. Le personnage principal leur a crié de faire attention, une voiture de course les poursuivait sur le côté. Plusieurs voitures noires se sont approchées de leur voiture et l'une d'elles les a heurtées sur le côté. Lors de la frappe, le personnage principal a saisi sa compagne avec ses mains pour la protéger. Après l'accident, quelqu'un est venu rapidement et a ouvert la portière de son côté de la voiture. Un grand type a regardé par la porte, il a crié fort à quelqu'un dans la direction où il avait trouvé Mingyue. Puis soudain, des hommes-hommes se sont détournés du siège du conducteur, elle a frappé violemment le grand homme au visage. La jeune fille a courageusement sauté de la voiture, elle a crié aux attaquants que s'ils veulent voler Mingyue, ils doivent d'abord la dépasser. Les hommes-hommes ont réussi à neutraliser seuls plusieurs des attaquants, le reste des bandits se tenaient au loin. La jeune fille était forte et pleine de détermination pour continuer la bataille inégale. Ensuite, les hommes de Meng ont crié au personnage principal d'emmener Mingyue loin d'ici. Le personnage principal a ri et s'est rendu compte qu'il était temps de rejoindre le combat. Men-Men fut très surpris, elle réalisa que le gars était prêt à l'aider immédiatement. Chunan a crié qu'il n'avait pas besoin de s'enfuir, il voulait s'occuper des bandits. Les assaillants étaient amusés, ils ne croyaient pas qu'il y ait un idiot qui les combattrait. Men-Men a crié au personnage principal de se cacher, car il ne pourrait pas vaincre les assaillants, le gars lui a assuré qu'il pouvait le faire. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas hésiter une seule seconde, il s'est précipité de toutes ses forces vers les hooligans. Il a crié avec détermination en courant qu'il ne se vantait jamais. Le personnage principal a commencé à utiliser ses talents de combattant pour combattre les attaquants. Chunan a pu à lui seul neutraliser tous les bandits, ils se sont tous dispersés sur le côté. Les hooligans battus gisaient par terre, ils ne pouvaient plus se lever et se contentaient de gémir. Après le combat, le personnage principal s'est épousseté les mains et a déclaré avec assurance que tout était prêt. Ses compagnons furent surpris, ils lui demandèrent où il avait appris à se battre ainsi. Le personnage principal s'est approché de Men-Men, il voulait voir à quel point elle était blessée. Le gars a demandé à la fille à quel point elle avait été blessée, elle a répondu que ce n'était qu'une petite égratignure et qu'elle guérirait en quelques jours. Le chef Edge a sorti des médicaments de sa poche et a déclaré que cette pommade aiderait à restaurer les os. La fille a accepté que le gars aide, Chunan appliqua soigneusement une pommade sur sa main. Le personnage principal a averti la jeune fille que la pommade brûle un peu lorsqu'on la frotte, il lui a demandé si elle allait bien. Men-Men lui a répondu qu'elle allait bien, laissez-le continuer à salir. Chunan continua joyeusement, sa pommade était censée aider la jeune fille à se remettre des coups. Le lendemain, le personnage principal et sa petite amie arrivèrent au bureau de son père, il était dans un grand gratte-ciel. Le père de la jeune fille a regardé les invités et a ensuite décidé de lui poser quelques questions personnelles. Le nom de son père était Kei Shen, il a demandé sévèrement à la jeune fille si c'était vrai qu'elle avait un petit ami. Ming Lee a répondu positivement, elle a dit qu'elle était venue avec son petit ami aujourd'hui, Chunan salua son oncle. Kei Shen s'est mis en colère et a frappé de toutes ses forces son poing sur la table, il a exprimé un mécontentement évident. Ming Lee était confus, elle ne comprenait pas la réaction dure de son père. Son père lui demanda sévèrement pourquoi elle ne lui avait pas parlé d'une chose aussi importante auparavant. Ici, la connaissance de Ming Lee est intervenue dans la conversation, il pensait que l'oncle connaissait déjà le petit ami de la fille. Le personnage principal n'a pas aimé l'intervention d'un ami, il pensait que ce salaud était en train de tout gâcher ici. Oncle s'est un peu calmé, s'est réconforté, Harry et a dit que tout allait très bien. Le changement soudain d'humeur de l'oncle a grandement surpris tous ceux qui sont venus, ils étaient stupéfaits et silencieux. D'une voix complètement calme, l'oncle s'est tourné vers le personnage principal et a dit que Chunan était un bon nom. Le personnage principal se demandait pourquoi son oncle était si vague, au même moment, l'oncle les invita dans sa salle. Ils s'assirent sur des chaises confortables dans le hall, l'oncle leur a demandé de quel sujet ils aimeraient lui parler. Une connaissance de Mingyue nommée Xiaoxiu a déclaré qu'ils avaient accepté de se rencontrer, ils ont rendu visite à oncle Tsai aujourd'hui, il les aidera à découvrir le groupe d'investissement européen. Oncle Kei a déclaré que ce groupe d'entreprise européen est très important et doit être pris au sérieux. Xiaoxiu a déclaré que si un groupe d'entreprise européenne arrivait, la famille de Chunan pourrait les aider puisque sa famille était à l'étranger. Mon oncle était un peu surpris, il a précisé dans quel type d'entreprise la famille de Chunan est engagée et où elle vit actuellement. Le personnage principal a voulu répondre, mais il a été interrompu par sa connaissance Mixu, Xiaoxiu a dit qu'il voulait faire une petite retraite, il a ajouté que Chunan a une très solide expérience. Xiaoxiu a continué en disant que la famille Chunan ne vend pas seulement des gardes du corps au Moyen-Orient, ils offrent également des services de garde du corps à un certain nombre d'hommes d'affaires fortunés. Xiaoxiu a déclaré que c'était un énorme profit, il décida que la famille Tsai était engagée dans des affaires sérieuses et qu'elle n'accepterait jamais le chef de l'organisation des gardes du corps. Mon oncle a dit que ce genre d'entreprise est très bonne. L'oncle a commencé à dire que l'entreprise minière familiale souhaitait depuis très longtemps se rendre au Moyen-Orient pour se lancer dans le secteur pétrolier, il a souligné qu'à notre époque, le pétrole est égal alors. Xiaoxiu a répondu que le secteur pétrolier est rentable, mais qu'il est très risqué, et au Moyen-Orient, c'est toujours le chaos, il a déclaré que si l'oncle Tsai achetait un gisement de pétrole là-bas, les militants locaux ou les chefs de guerre pourraient le reprendre, il se demandait pourquoi son oncle devait aller au Moyen-Orient s'il avait déjà de bonnes affaires. Le père de la jeune fille a dit que Chunan l'invitait à y faire des affaires, le personnage principal l'a confirmé et a dit à son oncle qu'il était le bienvenu, Xiaoxiu a continué à réfléchir aux paroles du vieil homme, il a décidé que son oncle était un homme d'affaires sérieux qui étudiait diverses activités. Min YQ pensait que son père avait probablement deviné sa relation avec Chunan, elle aimait les éloges de son père pour Chunan. Les négociations entre l'oncle Tsai et ses invités se poursuivirent longtemps. A un moment donné, il fut attiré par les paroles de Xiaoxiu, il lui a même demandé ce qu'il avait dit. Xiaoxiu a suggéré d'utiliser un certain nombre de méthodes pour effrayer les étrangers s'il refuse de coopérer. L'oncle a dit qu'une telle proposition ne convenait pas, Xiaoxiu a déclaré qu'il n'y avait rien d'inapproprié, il s'inspirait des paroles de son oncle, Xiaoxiu a en outre déclaré que son oncle souhaitait se rendre au Moyen-Orient pour faire des affaires pétrolières, mais il craint que les commandants sur le terrain ne s'emparent de ses affaires, si les terroristes peuvent les capturer ainsi, ils peuvent le faire aussi. L'oncle Tsai pensait que son interlocuteur disait des bêtises sur une menace pour les affaires, il ne croyait pas non plus que Xiaoxiu s'inspirait de lui. Xiaoxiu a demandé à son oncle ce qu'il pensait de son approche, Holman Tsai a répondu qu'il y réfléchirait plus tard. Le personnage principal s'est dit que Xiao était en réalité un imbécile. Une fois la réunion terminée, ils ont laissé oncle Ké dans le bureau et sont sortis eux-mêmes. Alors qu'ils se trouvaient près du gratte-ciel, un bus s'est approché d'eux, un gars les a appelés pour qu'ils viennent. Lorsqu'ils sont arrivés au bus, ils ont découvert qu'il s'agissait de Shen Yu Ming, ils ont demandé pourquoi il était ici, il a demandé la permission de se joindre à la fête, il a dit qu'il pourrait profiter du paysage aujourd'hui. Shen Yu Ming regarda le protagoniste avec une grande colère, il pensait qu'il voulait vraiment qu'il se déshonore cette fois. Le personnage principal ne comprenait pas pourquoi Shen Yu Ming le regardait avec un regard si forcé. Ming YQ ne voulait pas monter dans le bus, elle a invité tout le monde à monter dans la voiture. Shen Yu Ming a demandé avec irritation à la jeune fille pourquoi elle ne voulait pas l'accompagner dans son bus. Les hommes disaient qu'il passerait par un tunnel pour se rendre aux eaux, son bus ne pourra pas passer par là. Le gars a sournoisement suggéré que tout le monde monte dans sa voiture ensemble et y conduise. Enfin, Men Men a déclaré qu'il n'y avait pas assez d'espace dans la voiture pour un grand nombre de personnes, elle devra encore se changer un peu plus tard. Tout le monde est monté dans la voiture et la voiture a démarré, Shen Yu Ming a crié avec colère après eux, pourquoi Chun Han s'est assis avec eux. Shen Yu Ming était très en colère, il a continué à regarder la voiture qui partait. Il n'a pas remarqué que la police arrivait derrière lui et ils lui ont infligé une amende, Shen Yu Ming était indigné par cela. Xiao Xiu regardait tout ce qui se passait en silence. La police a dit que vous ne pouviez pas vous garer dans cette zone, ils ont exigé que Shen Yu Ming retire immédiatement son véhicule. Le policier a demandé si le type voulait partir maintenant dans son bus, il a catégoriquement refusé. Les policiers ont été obligés de prendre l'autobus jusqu'à la fourrière à l'aide d'une dépanneuse. Le personnage principal et ses compagnons traversaient le pont dans leur voiture. Les hommes se plaignaient d'être constamment poursuivis par sa connaissance, cela l'a beaucoup irrité. Le personnage principal a remarqué qu'une voiture noire les suivait, il approchait très rapidement. Puis, quelque part derrière eux, un SUV commença à s'approcher d'eux, ce SUV pourrait heurter la voiture avec Chunan. Le personnage principal s'est rendu compte qu'il devait immédiatement effectuer une manœuvre pour éviter un accident. Chunan tourna brusquement le volant sur le côté, en conséquence, la voiture noire a percuté le SUV à toute vitesse. Men Men a déclaré avec crainte que les mêmes personnes qui les ont attaquées hier pourraient se trouver dans le SUV. Le personnage principal leur a dit de rester dans la voiture, ils voulaient aller vérifier. Shen Yuming et Xiaoxi étaient dans la voiture noire, ils se sont approchés du SUV avec colère. Shen Yuming a commencé à crier avec colère aux gens de sortir du SUV, il a promis de les tabasser. Le conducteur et les passagers du SUV se sont révélés être des cogneurs gonflés à bloc, ils n'ont pas aimé le cri de Shen Yuming. L'un des grands hommes s'est approché de Shen Yuming et lui a demandé ce qu'il avait dit. Puis le grand homme a frappé Shen Yuming au visage de toutes ses forces, le gars a failli tomber au sol. Au même moment, un autre grand homme a frappé Xiaoxiu, lui aussi a failli perdre connaissance. Chunan s'est approché d'eux, il les a exhortés à cesser les combats de manière totalement pacifique et amicale. Le personnage principal a appelé les grands à se concentrer sur la paix et l'harmonie, il leur a proposé de parvenir à un accord à l'amiable. L'un des grands a demandé sévèrement qui Chunan pensait qu'il était, il a exigé que le personnage principal s'occupe de ses propres affaires. Les grands ont commencé à crier à Chunan de sortir rapidement, ils ont menacé de le mutiler. Le personnage principal a affronté les grands du SUV sans aucun problème, il les a battus jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Chunan, après le massacre des grands hommes, s'est approché des hommes battus, il a demandé s'ils allaient bien. Après cela, le personnage principal s'est approché de ses compagnons, ils lui ont demandé si tout allait bien pour lui, le gars leur a répondu que pour lui, tout était aussi simple que décortiquer des poires. Shen Yuming n'a pas aimé ce résultat, il a dit à Xiao qu'ils avaient commis une erreur aujourd'hui. Xiao Xiu a répondu qu'il devait trouver un moyen d'expier leur culpabilité. Il a immédiatement sorti son smartphone et a passé un appel, il avait besoin d'aide maintenant. Xiao Xiu a contacté un appelant nommé Li Liang, il a dit qu'il se trouvait dans un quartier pittoresque près du zoo, il a exigé que son interlocuteur envoie ici plusieurs personnes. Un peu de temps s'est écoulé et plusieurs voitures sont arrivées sur le parking. Deux voitures noires se sont arrêtées à côté de la voiture où se trouvaient Chunan et ses compagnons. Xiao Xiu s'est dit ravi que la personne qu'il avait contactée précédemment soit arrivée, il a ajouté qu'il était temps de faire un spectacle et de regagner un peu de respect. Il se dit que cette fois, il serait capable de faire tomber Mingyue amoureux de lui. Mingyue pensait que c'était probablement les mêmes ivronnes qui étaient arrivées dans les voitures, et les Men Men étaient assis dans la voiture à ce moment-là. Xiao Xiu et Shen Yumin se sont précipités vers la voiture qui arrivait, ils ont crié haut et fort que cette fois, ils n'épargneraient pas les assaillants. Au même moment, Shen Yumin a reçu un coup inattendu à la tête avec une batte, Xiao Xiu a crié avec peur aux attaquants que cela n'était pas nécessaire, il réalisa avec crainte que ce n'étaient pas ces mercenaires qui étaient arrivés. Au même moment, quelqu'un a frappé Xiao Xiu avec une batte de toutes ses forces, il est tombé par terre. A côté de lui se trouvait son smartphone cabossé, un message est apparu dans le messager, il a été prévenu que les personnes qu'il avait appelées étaient coincées dans les embouteillages, c'est pour cette raison qu'ils arriveront un peu plus tard. Puis la voiture du personnage principal a été progressivement encerclée par des personnes armées, le principal a déclaré que Miss Tsai avait pu s'échapper hier. Le chef a pointé son arme en direction de la voiture, il était sérieux. Il ajouta sévèrement qu'il n'aurait plus une telle chance, il s'est approché de la voiture. Les filles avaient très peur, les hommes les hommes ont crié de peur que les assaillants soient devenus fous. Min Xiu a dit avec crainte qu'elle s'inquiétait des affaires de son père. La porte s'ouvrit et ils entendirent le cri aigu et fuyant d'un type. Les filles ont vu Chu Nan s'enfuir, ils criaient de manière déchirante qu'ils ne voulaient pas mourir. Min Min a dit à son compagnon qu'ils avaient choisi la mauvaise personne, elle a répondu qu'il n'y avait rien à reprocher au personnage principal. C'est alors qu'un coup de pistolet retentit, la balle a volé près des filles et a traversé la vitre. Le patron a dit d'un ton menaçant qu'il n'avait pas le temps pour ça, il a exigé que Miss Tsai l'accompagne. La jeune fille réalisa qu'elle n'avait pas le choix, elle a demandé aux assaillants de ne pas toucher Men Men. Les hommes de Meng ont crié à Ming YQ qu'elle ne devrait pas, la fille a répondu qu'elle ne pouvait pas entraîner Min Min là-dedans. Elle saisit la poignée de la porte, Ming YQ a compris qu'elle ne pouvait pas s'échapper, elle se sentait faible et sans défense. Pour une raison quelconque, elle s'imaginait comme une petite fille près de la télévision à côté de ses jouets. Elle regardait un conte de fées à la télévision, là, le prince sauva la princesse et lui dit de ne pas s'inquiéter. Le public a aimé, elle a qualifié le prince de beau, elle a dit que lorsqu'elle sera grande, elle aura aussi son propre prince, qui la sauvera en cas de danger. Ming YQ est sorti de sa voiture et s'est dirigé lentement vers la voiture noire qui l'attendait. Le chef l'enquêtait avec une arme à feu, à la porte, il lui a dit de monter dans la voiture. De manière tout à fait inattendue, quelqu'un a attaqué le chef par derrière et lui a arraché l'arme des mains. A cette époque, Chun Nan est apparu, il a jeté le patron à terre et a commencé à le battre. Ming YQ a été très surpris de voir le personnage principal, tout ce qu'elle pouvait dire, c'était son nom, le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter. Le personnage principal a attrapé Ming YQ et a confirmé qu'il était là, la jeune fille réalisa qu'elle était sauvée. Chun Nan, regardant les bandits ligotés, a demandé s'il valait mieux les tuer ou appeler les flics. Des hommes-hommes lui ont demandé avec peur s'il avait regardé les films s'il voulait les tuer. Ensuite, Xiaoxiu et Shen Yuming, battus, ont repris conscience. Xiaoxiu a déclaré qu'il n'avait jamais vu les assaillants auparavant et a demandé si son compagnon allait bien. Shen Yuming a répondu qu'il allait bien et a même vu à quel point l'un des attaquants avait peur. Des hommes ont demandé à son compagnon s'il était temps pour eux d'aller au spectacle, Xiaoxiu et Shen Yuming se sont levés avec difficulté et se sont préparés à partir avec les filles. Ming YQ a dit qu'ils iraient, mais seulement pour ne pas éveiller les soupçons des autres. Tout le groupe est venu au pavillon, le spectacle prévu devait avoir lieu là-bas. Xiaoxiu et Shen Yuming ont pris place dans le hall à côté des filles. La représentation a commencé, l'animateur de l'émission est monté sur scène et a déclaré au public que pour le premier numéro, il aurait besoin de la plus belle fille de la salle. Xiaoxiu n'arrêtait pas de parler à la fille du combat précédent, il voulait lui assurer que s'il s'était entièrement montré au hooligan, il n'aurait eu aucune chance, il n'était pas prêt à être frappé en premier. Shen Yuming a ajouté de son propre chef que si l'attaquant n'avait pas utilisé de salles tours, il les aurait balayés, les hommes leur ont dit de se taire et qu'il regarderait le spectacle. L'animateur de l'émission a déclaré qu'il rechercherait le candidat à l'aide d'un projecteur. Le faisceau visait Ming YQ, le présentateur a crié que les projecteurs montraient la vraie beauté. Le présentateur a regardé la jeune fille attentivement et attentivement et lui a dit de monter sur scène. Ming YQ était d'accord, le gars à côté d'elle ne voulait pas la laisser partir, il a dit qu'il n'avait pas encore fini. Ming YQ lui répondit joyeusement qu'elle avait une rare opportunité d'assister à la magie en direct. La jeune fille a traversé la scène en direction du présentateur, il y avait une chaise à proximité, il a dit que cette performance serait excellente. Le présentateur a dit à la jeune fille de s'asseoir sur cette chaise, la jeune fille accepta. Le présentateur a dit à la jeune fille assise de regarder directement le public et de ne pas cligner des yeux. Au bout d'un moment, le présentateur lui a jeté une couverture rouge. Maintenant, le présentateur s'est adressé au public, il a dit qu'il commencerait à semer la graine de la magie, il ramassera ce tissu après avoir compté jusqu'à 3. La salle entière se figea d'anticipation, le public retenait son souffle, à cette époque, le présentateur comptait jusqu'au numéro 2. Men-Men mangeait du popcorn en même temps, elle et le présentateur en ont grogné 3. Au même moment, le présentateur a retiré la couverture, les spectateurs ont remarqué que la jeune fille n'était plus là. Au lieu de la fille, des serpents prédateurs sifflants ont commencé à ramper depuis la chaise dans toutes les directions. Les spectateurs ont été choqués, ils ont commencé à s'enfuir dans toutes les directions, paniqués et en criant. L'un des spectateurs a crié à tout le monde de s'enfuir rapidement, c'était la panique totale partout. Le personnage principal était le plus excité, il se tenait complètement seul parmi une mer de gens fuyant dans des directions différentes. Le gars s'est précipité sur scène, il cherchait une fille, il n'y avait presque plus personne aux alentours. Chunan a couru et a jeté le serpent de la chaise, il réalisa que la fille avait disparu quelque part ici. En déplaçant la chaise sur le côté, le gars remarqua qu'il y avait une trappe camouflée dans le sol à proximité. Le personnage principal a commencé à frapper à la trappe, il n'arrêtait pas de réfléchir à la façon d'entrer. Chunan ouvrit la trappe et regarda à l'intérieur, d'en bas, il entendit une fille crier. Le gars a sauté, il a remarqué comment l'animateur de l'émission avait attrapé la fille, elle a exigé qu'il la laisse partir, la fille était heureuse de voir Chunan, le gars a demandé d'un air menaçant au présentateur ce qu'il voulait faire. Le présentateur a souri sournoisement et a déclaré que tout n'était pas comme il l'avait compris, il voulait juste faire sortir cette femme d'ici. Cette réponse a un peu surpris le gars, il a juste demandé si c'était vrai. Soudain, le présentateur a sauté sur le côté et est sorti par la porte secrète, il a dit qu'il partait et a dit au revoir au gars et à Ming YQE. Une trappe s'ouvrit en haut et des hommes hommes regardèrent à l'intérieur, elle fut surprise de trouver cette issue. Les hommes ont dit qu'elle était très surprise de voir comment le gars avait pu trouver cette issue, elle a précisé s'il était auparavant acteur ou illusionniste. Chunan a déclaré sur un ton à la fois plaisant et sérieux qu'il était en réalité le chef d'une organisation criminelle internationale. Pour lui, jouer la comédie n'est qu'un travail à temps partiel, Men Men lui a demandé s'il pensait vraiment qu'elle le croirait. Chunan a répondu à la fille que rien de grave ne lui arriverait si elle n'y croyait pas. Ming YQE resta dans un silence complet, au fond, elle commençait à soupçonner quelque chose. Chunan est sorti avec la fille, là, ils furent accueillis par Xiao Xi'u et Shen Yu Ming, immédiatement, Xiao Xi'u fut heureux que Ming YQE soit libre, il a dit qu'il la cherchait depuis très longtemps. Xiao Xi'u a continué à interroger la jeune fille, il lui a demandé si elle allait bien, le gars a dit qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue et ils les ont simplement poussés hors du couloir. Ming YQE avait l'air fatigué, elle a dit que tout lui donnait le vertige, elle a invité tout le monde à se disperser, la fille est partie avec Chunan, Xiao Xi'u s'est juste occupé d'eux avec tristesse. Au même moment, un illusionniste de la série les regardait, il a appelé son patron et lui a dit qu'il avait encore foiré, il a expliqué son échec en disant qu'il y avait toujours beaucoup de monde autour de la fille. Le patron lui a dit avec colère qu'il ne pouvait même pas attraper une fille, il voulait frapper son subordonné. L'illusionniste a appelé son patron Rishao et a ajouté qu'il ne serait pas facile de rattraper la jeune fille saine et sauve, il a demandé s'il pouvait simplement la tuer. Le patron a claqué sa main sur la table avec colère, il était agacé par son subordonné. Il a traité son subordonné de salaud et a dit qu'il voulait kidnapper la fille pendant un moment, puis la relâcher. A la fin, le patron a dit qu'il donnait encore du temps à l'illusionniste, s'il échoue, il le tuera. Au même moment, le personnage principal et ses compagnons partaient en voiture. Ils ont couru en voiture le plus loin possible de cet endroit, une fois de plus, ils échappèrent à un danger mortel. Meng Meng s'est tourné vers Ming YQ et lui a demandé si elle allait bien, la jeune fille avait toujours peur. Après avoir un peu rassemblé ses pensées, Ming YQ a répondu qu'elle allait bien, elle est juste un peu fatiguée. Chunan a dit à la fille que si elle avait faim, il avait quelque chose pour elle. Le gars a sorti plusieurs paquets de nourriture ordinaire contenant des crevettes de la boîte à gants. Meng Meng lui a demandé comment il pouvait offrir à Ming YQ de la nourriture aussi bon marché. Le personnage principal a simplement répondu que si elle ne le voulait pas, elle ne pouvait tout simplement pas manger. Puis ils arrivèrent à la maison où vivait Ming YQ, ils sortirent de la voiture et s'approchèrent du manoir. Ming YQ a dit au gars qu'il pouvait utiliser la voiture comme il le voulait, à sa propre discrétion. Le gars était très content, il a remercié la jeune fille pour la grande confiance qu'elle lui accordait. Ming YQ s'est tourné vers le gars et l'a remercié pour aujourd'hui. Le personnage principal a décidé de rentrer chez lui, un ami avec du travail Y attendait. L'ami était heureux que Chunan soit revenu, il lui a dit que les choses lui montaient déjà au cou, il tenait plusieurs paquets dans ses mains. Il a donné ses colis au gars et lui a dit que c'était toutes les commandes qui devaient être livrées. Chunan se demandait si cela devait être fait de toute urgence. L'ami a dit au personnage principal que le colis rose devait d'abord être livré, il doit être apporté au troisième toilette pour femmes au deuxième étage de l'amphithéâtre de l'université. Le gars a dit qu'il n'avait aucun moyen d'entrer seul dans les toilettes pour femmes. L'ami a dit au personnage principal que la cloche venait de sonner et qu'il n'y avait définitivement personne dans les toilettes. Il a encore une fois pressé le personnage principal et lui a dit que tout cela était très urgent. Le gars est monté au bon étage et il y avait une fille sous la douche à ce moment-là. À ce moment précis, elle se lavait tranquillement et l'eau coulait d'elle partout, la fille était complètement elle-même, sous la douche, elle ne soupçonnait personne à proximité. À ce moment-là, elle ne se doutait de rien et pensait à quelque chose qui lui était propre en se lavant sous la douche. Chunan a demandé haut et fort s'il y avait quelqu'un ici, il a dit qu'il avait apporté des serviettes hygiéniques, il a demandé qu'il les avait commandées. Le gars a demandé à nouveau avant d'entrer s'il y avait quelqu'un là-bas, il a confirmé qu'il avait apporté les serviettes hygiéniques nécessaires ici, ce sont des serviettes hygiéniques à utiliser. La fille sous la douche prêta attention au cri, elle a immédiatement coupé l'eau. La jeune fille l'entendit et répondit qu'il n'était pas nécessaire de crier, elle l'a invité à entrer. Le personnage principal secoua la tête d'un côté à l'autre avant d'entrer, il ne voulait pas que quiconque le voit. Après avoir regardé attentivement autour de lui, il entra tranquillement dans les toilettes des femmes. La fille a dit au gars qu'elle allait ouvrir la porte maintenant et qu'il pourrait mettre le paquet devant elle, il a accepté. La jeune fille se dirigea vers la porte et l'ouvrit avec précaution, elle était prête à tendre la main pour recevoir le colis. En ouvrant la porte, elle regarda le gars, c'était Lenksu, elle était étonnée de revoir le personnage principal. Le gars n'a pas remarqué quel genre de fille se tenait devant lui, il lui tendit le colis, Lenksu pensait que ce bandit était revenu vers elle. La fille avait peur, elle voulait fermer la porte de toutes ses forces, elle a claqué la porte aux mains du gars. En conséquence, Chunan a laissé tomber son sac directement dans la poubelle, il s'est retrouvé sous un tas d'ordures. Lenksu était très surprise et confuse, avec colère, elle a demandé au gars ce qu'il avait fait. En regardant dans la poubelle, elle a demandé comment elle pouvait utiliser les serviettes maintenant. Chunan lui a dit de ne pas se blâmer, si elle n'avait pas brusquement fermé la porte, cela ne serait pas arrivé. Dans le même temps, les cours se poursuivaient à l'université et les étudiants étaient assis dans les salles de classe. Pendant que certains étudiaient, d'autres étudiants marchaient dans les couloirs. L'une des beautés locales marchait dans le couloir de l'université, elle s'intéressait au bruit des toilettes. La belle s'est arrêtée, elle a été très surprise de savoir pourquoi une voix d'homme était dans les toilettes des femmes. Elle venait d'arriver et a vu le conflit entre Chunan et la fille depuis la salle de douche, la belle entendit tous ces mots, elle était surprise par ce qui se passait. La belle fut surprise, elle pensait que ce n'était pas possible qu'il fasse ça dans les toilettes. La belle universitaire a décidé de venir tranquillement et de voir par elle-même. Elle s'avança prudemment et jeta un coup d'œil au coin de la rue, elle a vu le personnage principal de Boula. Chunan se tenait devant la porte et a exigé que la fille à l'intérieur la lui ouvre, sinon, il a menacé de recourir à la force. L'inxue avait peur à l'intérieur, elle ne savait pas quoi faire si quelqu'un entrait, à cause de la peur, elle ne pouvait pas réfléchir correctement. La belle s'est approchée et a demandé avec assurance qu'il n'avait pas encore fini et ce qu'il faisait là. La belle est venue, a pensé et a dit qu'ils étaient tellement fétichistes quand une fille séduit depuis les toilettes, elle s'est intéressée. Chunan s'est tournée vers la belle et a dit que ce n'était pas ce qu'elle pensait, la jeune fille était confuse. Ici, la belle s'est rapprochée du personnage principal, elle l'a traité de beau. La beauté de l'université est venue à la porte et a dit qu'elle voulait voir qui était à l'intérieur. En regardant à l'intérieur, elle fut très surprise, elle ne pouvait pas croire que l'inxue était là. Immédiatement, l'inxue a voulu se justifier, la beauté universitaire a dit qu'elle ne pouvait pas croire que l'inxue avait un tel passe-temps, elle l'a traité de vilaine fille. Chunan entra dans la conversation, il a dit qu'il n'était qu'un coursier ordinaire, la belle lui a dit qu'il avait un service très inhabituel pour un coursier. La belle a demandé à l'inxue pourquoi elle criait autant, était-ce à cause de la bonne qualité du service. L'inxue était complètement confuse, elle réalisa qu'elle ne pouvait en aucun cas se justifier. La jeune fille est rapidement sortie du stand, elle a appelé Chunan et les canailles de la beauté. La belle était indignée, elle n'aimait pas que la fille qui courait ose la pousser. Le personnage principal a encore une fois déclaré qu'il ne faisait que livrer des serviettes, la jeune fille ne le croyait plus. Elle a regardé sournoisement et a dit qu'elle ne le croyait pas, Chunan réalisa finalement qu'il était inutile d'expliquer quoi que ce soit à la fille. Puis la belle a demandé au mec de lui donner son numéro de téléphone, peut-être aura-t-elle besoin de ses services. L'inxue était très bouleversée par ce qui lui était arrivé dans les toilettes de l'université, elle a fait son deuil dans son dortoir. La jeune fille était en larme et a déclaré qu'à cause de ce qui s'était passé hier, tout le monde parlait secrètement d'elle, désormais, elle ne peut même plus regarder personne dans les yeux. Son voisin l'a calmé et lui a dit de ne pas pleurer, elle a dit que c'était Tao qui avait lancé les rumeurs à son sujet au bar, l'inxue a appelé son voisin Yuan et lui a dit qu'elle ne connaissait vraiment pas Chunan. Le voisin a dit que si le gars se disait coursier, pourquoi ne pas lui demander de tout expliquer, elle a dit que Chunan ne voulait probablement pas ennuyer la fille. Au même moment, le personnage principal déjeunait dans une petite déclaration, il n'aimait pas les nouilles épicées. Puis soudain, un groupe de voyous est entré dans le restaurant, l'un d'eux a demandé une conversation au propriétaire. Le propriétaire est sorti et a déclaré qu'il avait déjà payé la protection la semaine dernière. L'intimidateur a dit qu'après avoir mangé dans ce restaurant, il avait mal au ventre, il a dû visiter trois des meilleurs hôpitaux, désormais, en guise de punition, le propriétaire est obligé de payer ses factures. La femme du propriétaire a déclaré que c'était impossible et qu'il ne cuisinait jamais avec des produits périmés. Le principal tyran a pris le banc de toutes ses forces et l'a jeté par terre. L'intimidateur a immédiatement exigé de l'argent, sinon il a menacé de tout détruire ici. Le propriétaire a parlé et a dit qu'il lui avait déjà pris beaucoup d'argent, pour cette raison il ne lui donnerait rien de plus. Le grand type s'est approché du propriétaire et lui a dit qu'il avait besoin de lui donner une leçon, il a attrapé le propriétaire par le col. La fille du propriétaire est arrivée, elle a crié de peur que les hooligans s'éloignent de son père. Le père a appelé sa fille XU et lui a crié de ne pas intervenir, l'intimidateur tenait toujours son propriétaire par le col. Ensuite, plusieurs voyous se sont approchés de la jeune fille, ils ont crié à leur père que s'ils s'amusaient avec elle, ils pourraient lui demander la dette. Les voyous voulaient emmener la fille avec eux, le père leur a crié de ne pas laisser sa fille derrière lui. Le propriétaire a saisi la hache dans ses mains, il était déterminé à se défendre à tout prix contre les bandits. Le père a balancé la main et était complètement prêt à tuer l'un des hooligans avec une hache. Soudain, le personnage principal est apparu, il a remis l'argent entre les mains du propriétaire. Le gars se tenait devant le propriétaire et tenait de l'argent dans ses mains, même le conflit s'est arrêté pendant un moment, le gars a pris la fille avec sa main. Chunan a dit d'une voix calme qu'il payait l'argent pour un bol de nouilles avec deux crêpes. Un tel comportement d'un homme dans une telle situation était inhabituel, les hooligans ont même été confus pendant un moment. L'un des gros gars a attrapé le personnage principal et lui a demandé si c'était le bon moment pour payer la facture. Le gars n'a montré aucune inquiétude, il regardait calmement ceux qui l'entouraient comme si de rien n'était. Chunan a sorti un cure-dent et a lentement commencé à l'utiliser, ce qui se passait autour de lui ne le dérangeait pas du tout. Le principal tyran a crié de manière menaçante qu'il allait maintenant battre le personnage principal à mort. Des hooligans se sont précipités sur le gars de tous côtés en criant, ils étaient déterminés. La fille avait peur, elle a crié au gars avec prudence d'esquiver rapidement. Chunan a agité la main et a commencé à battre les intimidateurs avec confiance et professionnalisme de toutes ses forces. Les coups du type ont fait voler les hooligans dans toutes les directions, lui seul était capable de les affronter avec confiance. A la fin du combat, tous les hooligans venus giser au sol, inconscients, le propriétaire et la famille ont été surpris. Une policière a observé tout cela, elle s'est tenue à l'écart en silence et n'est intervenue d'aucune façon. A la fin du combat, elle a demandé sévèrement au personnage principal s'il avait arrangé tout cela ici, le gars ne savait pas qu'il y avait une policière à côté de lui. En fin de compte, tout s'est terminé avec le personnage principal menotté et arrêté. La policière lui a dit de l'accompagner, le gars était très étonné, il ne savait même pas quoi dire. La jeune fille s'est tournée vers la policière et lui a dit qu'elle avait tout mal compris, elle voulait tout expliquer. La jeune fille les a accompagnés au poste de police, là, elle a raconté en détail tout ce qui s'est passé. La police a enregistré que le personnage principal était impliqué dans la bagarre, mais a tenté d'aider la jeune fille, elle les a remerciés pour leur compréhension. L'homme a été relâché et a immédiatement pris la fuite, la jeune fille se retourna et fut surprise de savoir où il était allé. Elle se sentait triste, elle voulait vraiment remercier le gars de l'avoir sauvé. Dans le même temps, le personnage principal se détendait à la maison, les événements de la veille l'avaient épuisé. Allongé sur le lit, il se disait qu'il était très fatigué, il passait toute la journée à livrer les commandes, les étudiants à l'université achètent beaucoup de biens. Le gars n'arrivait pas à dormir, il a été distrait par un appel téléphonique, il réalisa que Men Men l'appelait. Shunan a décroché le téléphone et a demandé à la fille si elle voulait qu'il redevienne un faux gars. La voix de Men Men était excitée, elle a dit au gars de venir chez Sœur Min aujourd'hui, elle a ajouté que quelque chose d'étrange avait commencé à se produire. Le gars a précisé de quoi elle parlait, il venait de s'habiller et s'apprêter à sortir. La jeune fille a dit que lorsqu'elle et Min Xiu rentraient chez eux en voiture, elle avait remarqué qu'ils étaient suivis, elle a peur que Min Xiu commence à s'inquiéter, Men Men suppose qu'ils étaient suivis par les mêmes personnes qu'hier. La jeune fille a déclaré que sa demande n'avait rien à voir avec leur accord, par conséquent, elle comprendra si Shunan refuse de venir. Le gars a dit brièvement et avec assurance qu'il était déjà dans la voiture et qu'il y serait dans une demi-heure. Min Xiu a demandé à Meng Meng à qui elle venait de parler au téléphone, juste à ce moment-là, elle coupa une pastèque et invita son amie à manger. Meng Meng a dit d'une manière apaisante qu'elle avait invité Shunan à lui rendre visite afin qu'ils puissent tous s'amuser ensemble. Il y avait un silence autour de la maison où vivaient les filles, mais la maison était étroitement surveillée. Un homme qui se tenait près de la maison a déclaré à la radio qu'il n'y avait que deux filles à l'intérieur. Il y avait une voiture à proximité, les bandits étaient assis là, l'un d'eux a demandé au chauffeur pourquoi il ne pouvait pas les récupérer immédiatement, le chauffeur a répondu qu'il devait attendre de s'endormir, ensuite, ils commenceront à agir. Au même moment, le personnage principal se cachait sous la voiture, il entendait toutes leurs conversations, le gars s'est dit que l'intuition des hommes-hommes ne l'avait pas trompé, c'était les mêmes personnes qu'hier, ils ne pouvaient pas comprendre qui était derrière tout ça. Shunan commença à ramper tranquillement et prudemment sous la voiture, il pensa que Xiaoshu était à proximité la dernière fois et pour cette raison il ne pouvait pas interroger les bandits, mais cette fois, ils n'auront pas autant de chance. Au même moment, une jeune fille passait devant la maison, elle portait un sac d'épicerie à la main. Elle a vu le personnage principal sortir prudemment de dessous la voiture, cela l'a alarmé. Levushka n'a pas compris pourquoi cet homme se cachait sous la voiture, si c'est une formation, alors c'est très étrange. Le gars a décidé qu'il devait d'abord se débarrasser de l'observateur près de la maison. Shunan s'est secrètement approché de l'observateur par derrière, il ne se doutait absolument de rien. Le personnage principal a frappé l'observateur avec sa main sur le cou par derrière de toutes ses forces, il est tombé inconscient. Pour empêcher d'autres bandits de donner l'alarme, le gars a traîné le corps sans vie au coin de la rue. Shunan a complètement fouillé les poches et les vêtements de l'observateur inconscient et n'y a rien trouvé. Le personnage principal était tellement emporté qu'il n'a pas remarqué le danger derrière lui, une fille de la rue s'approcha doucement de lui. Elle voulait l'attraper brusquement, mais mon garçon, si tu esquives, il lui saisit la main et la jeta au sol. Puis le gars a regardé le visage de la fille, cela lui semblait familier, il l'a définitivement vu il n'y a pas si longtemps. Je repousse la jeune fille, il la reconnaît comme étant la policière qui l'avait déjà arrêtée aujourd'hui. La fille n'a pas abandonné, elle a donné un coup de pied à Shunan par derrière de toutes ses forces, elle voulait le retenir. En conséquence, la fille a réussi à neutraliser le gars, elle lui a cogné le dos contre le mur du bâtiment. La policière a crié au gars qu'elle l'avait attrapé, il ne pouvait plus résister. La jeune fille l'a attrapé par le col et l'a traité de bandit, le personnage principal était silencieux, tout était inattendu pour lui. Le policier a attrapé l'homme et lui a dit sévèrement qu'il l'accompagnerait au commissariat. Le personnage principal pensait qu'il était dans une mauvaise situation, il fallait qu'il l'enlève, la police surveillait des parties importantes de son corps, il lui fallait de toute urgence trouver quelque chose. Shunan réalisa qu'il n'y avait pas de temps pour réfléchir, il décide de faire diversion et de s'enfuir. Pour effrayer la jeune fille, il cria de toutes ses forces et écarta les bras sur les côtés. Pour choquer la jeune fille et détourner son attention, il l'embrassa inopinément sur le nez. La fille s'est mise en colère et a frappé le gars au visage de toutes ses forces, ce résultat lui plaisait, il comprit qu'il avait une chance. Après avoir échappé à la police, le gars a bondi et a escaladé le mur de la clôture. La policière lui a crié de rester où il était, le gars s'est rapidement enfui. Au même moment, l'observateur battu s'est réveillé, il a couru vers la voiture vers ses complices sans vêtements. Les bandits dans la voiture ont eu la surprise de voir leurs complices nus, il leur a crié de se replier, il les a prévenus qu'il avait vu Shunan. Au même moment, la sonnette retentit dans la maison où vivaient les filles, ils attendaient toujours Shunan. En entendant la cloche, Min Min se précipita vers la sortie, elle a dit qu'elle l'ouvrirait. Le personnage principal l'attendait à la porte, il salua la jeune fille comme si de rien n'était. Des hommes hommes lui dirent avec joie qu'il était enfin venu, sinon ils avaient déjà trop attendu. La fille a entraîné le gars avec elle dans la pièce voisine, elle a dit qu'elle lui donnerait quelque chose. La porte se referma derrière eux, Min Y s'est immédiatement approchée avec méfiance, elle était très intéressée par tout ce qui se passait. Des hommes hommes ont demandé au gars effrayé s'il avait vu le même groupe dans la rue qu'hier, le gars a répondu que les bandits ont pris la fuite lorsqu'il les a trouvés, il les entendit appeler un homme nommé Richao, il a demandé à la jeune fille si elle connaissait ce nom. Les hommes ont répondu qu'il lui était difficile de s'en souvenir, elle a demandé une faveur au personnage principal, elle lui a demandé de dormir ici aujourd'hui, au cas où les bandits reviendraient. Chou Nan réalisa qu'il n'avait pas le choix, il était d'accord avec la proposition de la jeune fille. Meng Meng a regardé hors de la pièce et a dit à son ami qu'il était déjà tard et que Chou Nan coucherait avec eux aujourd'hui, Min Y fut surpris, elle a dit qu'il n'avait pas d'autre lit. Meng Meng a dit avec ingéniosité qu'elle coucherait avec Min Y, dans ce cas, le personnage principal dormira sur le lit de Men Men. La nuit était déjà profonde, le gars s'est rendu dans la chambre qui lui était spécialement réservée. Chou Nan a vu un énorme gâchis, il y avait diverses choses et jouets posés sur le lit partout dans la pièce, il pensait que ce serait difficile pour lui de dormir ici. Le gars s'est assis en position du lotus et a décidé de se détendre, c'était le bon moment pour pratiquer le QI. L'esprit du personnage principal s'est calmé et il s'est déconnecté de toutes ses pensées et expériences. Le gars avait l'impression qu'une énergie forte et invisible traversait son corps. Soudain, il entendit un bruit, c'était un grincement à peine perceptible de la porte, le gars est devenu méfiant. Chou Nan réalisa qu'il y avait un léger bruit au premier étage, apparemment, il n'y a qu'une seule personne. Le personnage principal descendit les escaliers très tranquillement, il était prêt à devoir se battre. Chou Nan remarqua une silhouette dans l'obscurité, il se releva et attrapa doucement la main de l'homme. Le gars a été très surpris, il a vu Ming-Y à côté de lui, elle a également été très surprise, Chou Nan a demandé ce qu'elle faisait ici, il pensait déjà qu'un voleur était entré par effraction dans la maison. La jeune fille répondit, effrayée, de ne pas pouvoir dormir, pour cette raison, elle est descendue boire de l'eau. Le personnage principal s'est calmé, il a décidé de partir, il a souhaité une bonne nuit à la fille. Soudain, Ming-Y attrapa la main du gars, elle lui a crié d'attendre. Le gars ne comprenait pas ce que la fille attendait de lui, il se retourna et jeta un coup d'œil à Ming-Y à Ming-Y a dit doucement qu'elle ne pouvait pas dormir, elle a demandé au gars de lui tenir compagnie, elle a continué à lui tenir la main. La nuit s'est poursuivie sur la ville et l'obscurité planait sur la maison où vivaient Ming-Xu et son ami. Le personnage principal et la jeune fille étaient assis sur des chaises près de la piscine, ils étaient silencieux et profitaient de leurs vacances. Chou Nan a dit que la lune est particulièrement brillante aujourd'hui, Ming-Xu était d'accord avec lui sans aucune émotion. A ce moment-là, le fantasme du personnage principal a échoué, il n'arrivait pas à trouver un bon sujet à aborder. La fille l'a remercié d'être venue aujourd'hui, elle se sentait beaucoup plus calme avec lui. Chou Nan lui a dit qu'il était également heureux qu'elle se sente plus à l'aise avec lui, il ne savait pas comment poursuivre la conversation. Petit à petit, la fatigue a fait des ravages, la jeune fille ferma les yeux et s'endormit, les événements de la journée l'avaient fatigué. Le personnage principal la regarda et réalisa que la jeune fille dormait profondément, il a décidé de l'installer dans la maison. Le gars portait la fille dans ses bras, il descendit les escaliers avec elle, il frappa près de la porte de la chambre, il a demandé à Men-Men de lui ouvrir la porte, il n'y avait pas de réponse. Le gars a décidé que si la porte n'était pas fermée, il entrerait lui-même, des hommes-hommes dormaient sur le lit à ce moment-là. Le personnage principal tenait Ming-YQ dans ses bras, il regarda Men-Men et remarqua qu'elle dormait très profondément. Chou Nan plaça soigneusement Ming-YQ sur le lit, à ce moment-là, la petite amie se prélassait sur le lit en dormant. Puis soudain, à moitié endormi, Men-Men lui tendit la main et attrapa fermement le gars par le col. Chou Nan n'a pas pu résister, il est tombé sur le lit, des hommes-hommes, dans sa somnolence, le confondait avec son gros jouet tout doux. Men-Men a complètement enroulé ses bras autour du personnage principal, dans son sommeil, elle marmona et appela Xiao-Xiao. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait, il voulait partir, mais ne pouvait pas se libérer de l'étreinte. Le personnage principal a décidé de ne pas partir, il s'est effondré et s'est endormi, Meng-Meng et Ming-Xiao étaient à proximité. Chou Nan tomba dans un profond sommeil, il décida de ne pas retourner dans sa chambre pour ne pas réveiller les filles. Le soleil du matin illuminait toute la zone, la pièce est devenue lumineuse, le trio tout entier dormait encore profondément. Chou Nan dormait profondément près de la poitrine de Meng-Meng, cette nuit s'est avérée heureuse pour lui, il ressentait cela même dans son sommeil. Ming-Xu gisait et dormait à côté du personnage principal, elle l'a également serré dans ses bras. Chou Nan se reposait en parfaite harmonie, à travers son sommeil, il se sentait doux et bon. Le réveil pour lui était très inattendu et ne ressemblait à rien d'autre, quelque chose le frappa au visage de toutes ses forces. Quand le gars s'est réveillé, il a vu des hommes-hommes, qui lui ont demandé ce qu'il faisait dans leur lit. Le personnage principal a déclaré que tout ce qui s'était passé était un malentendu, il a demandé à la jeune fille de l'écouter. Ce matin-là, quelqu'un s'est approché de la maison dans la rue, l'invité s'est approché avec confiance de la porte d'entrée. C'était Chou Xiu, il a sonné à la porte, elle avait dans les mains un grand bouquet de belles roses. Le gars se tenait près de la porte et, avec une grande impatience, il a demandé à Meng-Meng de le laisser entrer. Puis il entendit du bruit venant d'en haut, il s'est approché et a vu comment les filles se disputaient avec le gars, Shen Shen a dit qu'il n'avait même pas dormi la nuit dernière, il ne pouvait pas retourner chez lui car Meng-Meng le serrait dans ses bras. Il a ajouté que le sommeil est très important pour la santé et a précisé qu'il ne s'était endormi que pendant une seconde. Xiao Xiu a été étonné par ce qu'il a vu et entendu, il était choqué et ne pouvait pas croire qu'il dormait tous les trois ensemble. Xiao Xiu pensa qu'il était l'un des quatre princes, il a une apparence extraordinaire et est le fier fils du ciel, il sortait avec un grand nombre de femmes, mais aucune d'entre elles ne parvenait à le séduire. Il imaginait Meng-Xiao dans ses rêves, il se souvient que lorsqu'il l'avait rencontrée, elle ressemblait à la beauté de ses rêves, elle a une apparence strictement délicate avec de grands yeux clairs et gentils, dans ses rêves, il comparait cette fille à un lotus des neiges au sommet d'un iceberg, difficile à cueillir. Aujourd'hui, une cruelle réalité s'est présentée à Xiao, il était étonné que Chunan passe la nuit avec deux filles. Il a décidé qu'il devrait dire au revoir à cette fille, dans son cœur, le gars a dit au revoir à son premier et véritable amour. Le personnage principal dans la chambre était toujours heureux devant les filles, il a affirmé qu'il n'avait rien fait la nuit dernière. Xiao Xiu a continué à sonner à la porte sans fin, les occupants de la chambre l'avaient déjà entendu. L'appel semblait très insistant et ennuyeux, les filles ont réalisé que l'invité qui venait ne partirait pas tout seul. En conséquence, Meng-Meng a décidé de descendre et de découvrir enfin qu'il les dérangeait tôt le matin. Devant la porte, elle vit Xiao rayonnante, il se tenait avec un bouquet de fleurs et répétait à haute voix le nom Ming-Y. Le gars ouvrit les bras pour un câlin, il marmona une confession d'amour de manière inaudible, Meng-Meng fut surpris. Xiao Xiu, après avoir avoué son amour, s'est approchée d'elle avec un baiser, la fille a vraiment aimé. Les hommes les hommes ont crié au gars qu'il était malade et lui ont donné des coups de pied de toute leur force, Xiao Xiu s'est envolé. La fille l'a traité de pervers et a claqué la porte, le type gisait par terre, complètement abasourdi, Chunan, avec ses beaux compagnons, parcourait la ville en voiture. Des hommes hommes ont demandé au gars s'il avait quelque chose dans sa voiture à grignoter, ils n'ont rien mangé depuis le matin. Le gars a sorti des paquets de nourriture en plastique et les a jetés à la fille, elle ne comprit pas tout de suite ce qu'il lui proposait. Meng-Meng ouvrit le paquet et goûta la nourriture, le goût était désagréable et peu appétissant pour elle. La jeune fille a crié de manière déchirante et a déclaré que c'était la nourriture qui puait ses pieds non lavés. Ming-Y lui a dit que la nourriture ne sentait pas très bon, mais après l'avoir goûtée, elle comprendra que c'est délicieux. Les hommes, les hommes, continuaient à manger, peu à peu, son aversion pour les aliments emballés a disparu. Elle ouvrit le deuxième paquet, elle n'aimait toujours pas la nourriture, mais elle continuait à la manger de force. Au fur et à mesure que Meng-Meng consommait de la nourriture, ses papilles gustatives ont commencé à s'activer et à s'allumer. Au bout d'un moment, elle cria que le goût aigré rafraîchissant stinulait furieusement ses papilles gustatives, elle aimait aussi l'arrière-goût. Après une forte netteté, après quelques secondes, la base de la langue commence à faire mal, la gorge devient de plus en plus sèche, grâce au goût aigre, la salive est libérée dans la bouche, ce qui élimine la soif. Les hommes commençaient à se répéter qu'elle avait désormais de plus en plus besoin de cette nourriture. La fille a dit qu'elle mangerait tout ce que Chunan avait, le gars a été surpris par son comportement. Au bout d'un moment, tout un tas d'emballages alimentaires complètement vides est apparu sur le siège auto. Le héros est arrivé sur son lieu de travail, c'était un entrepôt à l'université, une fois arrivé, il a crié qu'il était de retour. Chunan a demandé à son ami, disposé à travailler, ce qu'il devait prendre aujourd'hui. Le gars a remarqué que des déménageurs ouvraient et sortaient des cartons de nourriture, son ami leur a crié qu'il ne pourrait pas vendre ses objets s'ils étaient cassés, il a assuré que ce sont tous de vrais produits et qu'il n'y a pas de contrefaçon. Le personnage principal est venu et a demandé ce qui se passait ici, son ami était heureux de voir Chunan. L'un des déménageurs a déclaré sérieusement qu'ils appartenaient au service de sécurité de l'université, ils enquêtent sur un supermarché qui opère sous fiducie privée sur une propriété universitaire, l'employé a déclaré que l'université ne devrait pas vendre des aliments sains à bas prix, il a dit qu'il brûlerait tous les biens. Le personnage principal est intervenu dans l'affaire, d'un ton menaçant, il a demandé aux ouvriers s'ils étaient vraiment sûrs de pouvoir brûler ne serait ce qu'un seul produit. L'agent de sécurité a déclaré que l'homme n'avait pas le droit de le menacer, Xiao Xi'u regardait tout ce qui se passait de côté, il a tout enregistré sur son smartphone. Xiao Xi'u pensait avec en que Chunan se mettait constamment sous ses pieds et le dérangeait. Il se souvient également de la façon dont le personnage principal a volé sa fille, il a décidé que s'il ne pouvait pas vaincre Chunan, il utiliserait diverses astuces contre lui pour que le gars ne puisse pas rester ici, il s'attendait à ce que Chunan déclenche une bagarre avec le personnel de sécurité, après cela, le gars aurait été expulsé de l'université, en conséquence, Xiao Xi'u pourrait retrouver Ming Xu. Chunan avait déjà levé la main pour frapper l'un des agents de sécurité de toutes ses forces. Xiao Xi'u attendait ce moment, il se préparait à enregistrer toutes les actions du gars sur vidéo. Au moment le plus crucial, le téléphone du personnage principal a sonné, il a décroché le téléphone, les gens autour étaient surpris. Chunan se tenait d'eau et parlait au téléphone, Xiao Xi'u était très ennuyé, il ne pouvait pas croire que l'appel téléphonique ait ruiné ses plans. A la fin de la conversation, le gars a raccroché, apparemment, il a décidé d'abandonner son intention de tabasser les agents de sécurité. Le personnage principal s'est approché silencieusement des cartons de nourriture, tout le monde autour de lui attendait de voir ce qu'il allait faire ensuite. Chunan se tenait près des cartons, il a dit aux agents de sécurité que s'il pouvait lui prendre les marchandises, alors il leur permettrait de faire ce qu'il voulait avec les cartons. Puis l'un des ouvriers a dit au personnage principal qu'il ne savait pas compter, il a exigé que le gars arrête de se comporter en imbécile et leur donne la marchandise. Un peu de temps s'est écoulé et les ouvriers n'étaient toujours pas en mesure de recevoir la marchandise, ils ne comprenaient pas pourquoi ils ne parvenaient pas à passer la défense du gars, ils étaient très fatigués. Puis deux filles sont apparues, l'une d'elles a salué le chef du service de sécurité, elle l'a appelé oncle Chang, il a répondu en appelant une fille nommée Yuan et en lui demandant comment elle était arrivée ici. Yuan s'est approché de son oncle et lui a dit de s'écarter une minute pour parler. La jeune fille a parlé très longtemps et avec émotion avec son oncle, après la conversation, il prit une décision. Le chef du service de sécurité de l'université a annoncé à ses subordonnés qu'ils partaient tous. L'ami du protagoniste a été très surpris, il a demandé à Chunan qui il venait d'appeler. Le gars a répondu joyeusement qu'il contactait Zou Yuan, elle était une parente du doyen d'une des facultés. Ici, l'ami a été très surpris de voir comment le personnage principal pouvait si facilement rencontrer la fille du doyen. Chunan a déclaré que dès qu'il est arrivé à cet endroit, il s'est immédiatement souvenu de tous les gros bonnets et des membres de leur famille, cela l'a aidé, il atteignit la fille de Yuan. L'ami du protagoniste a lu dans son cahier que l'université compte plus d'une centaine de fonctionnaires, au même moment, Chunan parlait avec les filles, il remercia Yuan pour son aide. Un lynxu à l'étroit se tenait à proximité, Yuan a dit que le gars aurait dû être reconnaissant, elle ne serait pas venue ici si Xiu ne le lui avait pas demandé, à la fin, elle a demandé que le personnage principal ne harcèle plus lynxu. Chunan a confirmé que cela ne se reproduirait plus, pour lui-même, il ne se souvenait pas du moment où il avait harcelé sexuellement cette fille. Les filles se sont dit au revoir, se sont retournées et sont parties, à cette époque, l'ami du protagoniste pensait que le nombre total d'employés de l'université et de membres de leur famille serait supérieur à. Il a demandé au personnage principal comment il pouvait se souvenir des visages de 400 personnes et comment cela était possible. Chunan resta silencieux, n'ayant rien d'autre à faire, il donna un coup de pied violent dans la boîte de concert vide, elle s'envola avec un bruit sourd. Le gars a dit de toi qu'il avait réussi, puis il fit le tour de la pièce d'un air pensif. Le personnage principal a déclaré que non seulement la sécurité n'avait rien fait, mais qu'elle avait également pris son argent. Le gars a rappelé sa rencontre avec la beauté universitaire Tao, c'est elle qui lui a dit que l'ami de lynxu était la fille du doyen des affaires académiques, le chef de la sécurité et son oncle. La belle a demandé au gars que s'il tombait amoureux de Xu, alors elle pourrait bien l'aider. Chunan fut surpris de cette continuation, il savait que Tao n'était pas un altruiste, il ne comprenait pas pourquoi elle voulait l'aider. La belle a dit qu'elle proposait seulement de l'aider, le gars a parfaitement le droit de refuser, elle a précisé qu'elle l'aidait par amitié. La vie à l'université continuait comme d'habitude, après les cours, les étudiants sont sortis en masse dans les rues. Lynxu a marché avec son ami dans la cour de l'université, elle remarqua que les autres étudiants les regardaient de côté. Lynxu a entendu des étudiantes parler d'elle, ils ont dit qu'elle avait seulement l'air innocente mais qu'en réalité elle aime par derrière. Un type passait par là, il s'est tourné vers Lynxu et lui a dit que si elle avait faim, elle pouvait toujours le trouver. Yuan a dit que c'est tout ce que Tao continue de répandre des rumeurs, qu'elle ne comprenait pas pourquoi de plus en plus de gens les découvraient. Beauty Tao était complètement satisfaite d'elle-même, elle a dit que personne n'osait lui dire quoi que ce soit, elle voulait faire payer à son entourage le fait de l'admirer. Dans le dortoir universitaire, la fille Lynxu est retournée dans sa chambre après avoir étudié. Elle a décidé de changer de vêtements immédiatement, au même moment, son ami Yuan n'était pas dans la pièce avec elle. Soudain, Chunan s'est précipité dans la pièce et avait un sac plein de courses, il a crié qu'il lui avait apporté ses friandises préférées pour Yuan. La jeune fille se retourna brusquement et enfila sa chemise, elle a crié au gars qu'il aurait dû frapper avant d'entrer. Lynxu a dit que Yuan n'était pas là aujourd'hui, elle lui a dit de déposer les bonbons et de partir. Le personnage principal a dit au revoir à la fille pour qu'elle n'oublie pas de s'habiller, elle lui a dit de se perdre. Chunan sortit de la porte avec frustration, au même moment, une beauté nommée Tao courait dans le couloir. Lynxu a entendu la voix de Tao depuis le couloir, elle est devenue méfiante, car elle a réalisé que des ennuis étaient possibles. La fille a crié au gars de revenir immédiatement dans sa chambre, elle avait besoin de le couvrir. Après cela, la fille a fermé doucement et soigneusement la porte derrière le gars, maintenant, il devait se taire. Chunan a demandé à Lynxu pourquoi elle l'avait ramené, elle lui a dit de se taire, la jeune fille expliqua que Tao était apparue à proximité, si elle les revoit ensemble, on ne sait pas comment tout cela pourrait se terminer. Puis on frappa à la porte, Beauty Tao a crié à Lynxu de lui ouvrir la porte, elle lui a demandé s'il lui avait amené un autre gars, Tao a ajouté qu'il ne sert à rien de cacher quelque chose, tout le monde sait déjà tout. La belle a continué à dire que Lynxu est pure et innocente pendant la journée, mais la nuit, elle montre sa véritable apparence. Le personnage principal et la jeune fille se tenaient silencieusement près de la porte, Tao a commencé à crier pour qu'on lui ouvre la porte, sinon elle la ferait tomber. Chunan murmura que la belle ne saurait pas qu'il était là s'il sautait par la fenêtre. Le type s'est précipité vers la fenêtre, la fille lui a dit d'attendre, mais c'était trop tard, Chunan sursauta. Au même moment, la belle Tao a défoncé la porte, elle entra dans la pièce avec un air déterminé, elle pensait avoir surpris Lynxu en flagrant délit. Tao fit le tour de la pièce, elle n'a vu qu'une seule fille, la fenêtre de la pièce était ouverte. La belle a crié fort et grossièrement, elle a demandé où était le gars et pourquoi Lynxu était seul ici. La jeune fille répondit calmement qu'il n'y avait personne ici, elle a invité l'invité à tout vérifier elle-même. Tao était perplexe, elle ne comprenait pas comment cela était possible, elle se souvenait définitivement d'avoir vu quelqu'un entrer dans cette pièce, Lynxu espérait que le gars allait bien. Le gars est venu sur son lieu de travail dans l'entrepôt au sous-sol, il cria joyeusement à son ami qu'il était de retour. Un ami a dit à Chunan qu'il y aurait une interdiction de livraison de nourriture à partir de la semaine prochaine, vous ne serez pas autorisé à sortir ou à entrer dans le bâtiment du dortoir, les commandes devront donc être déposées dans le hall du premier étage, il s'agit de protéger les foyers pour femmes. Au même moment, un cours d'éducation physique avait lieu au stade, les étudiants se sont rassemblés en masse sur le terrain pour le match. Beauty Tao et Xiaoxi ont regardé tout cela de loin depuis les buissons. Une de ses amies s'est approchée de la fille Lynxu et lui a proposé de boire de l'eau. L'un YQ a demandé à son amie si elle s'inquiétait des rumeurs négatives à son sujet. La jeune fille répondit joyeusement qu'elle ne pouvait pas savoir ce qui était vrai, elle a de nouveau proposé de boire de l'eau. Tao a regardé tout cela et a dit qu'après que Xu ait bu de l'eau, elle ira aux toilettes, ensuite, la belle appellera Chunan et lui dira d'y aller, ensuite, Tao elle-même ira sur place et les filmera, le gars lui a dit que la réputation de Xu était déjà au plus bas, le projet de la belle peut encore aggraver sa situation. Tao commença à expliquer avec passion, elle a dit que plus la réputation d'une fille est mauvaise, moins les gens l'approcheront, la belle aura plus d'occasion d'attraper Lynxu lorsqu'elle sera la plus vulnérable. Xiaoxi a parlé de son plan astucieux selon lequel il pourrait enregistrer une vidéo de Chunan faisant du trading, et après ça, il ne pourra plus rester ici. La belle et le mec se sont cachés dans les buissons, ils se rendirent compte qu'il ne leur restait plus qu'à attendre que leur projet se réalise. Après un certain temps, Lynxu a couru du stade directement aux toilettes, Tao l'a remarqué. La fille a dit au gars de passer une commande urgente sur son téléphone et Chunan arriverait dans moins d'une heure, c'est exactement ce que Xiaoxi a fait. Bientôt, le personnage principal s'est approché, il a exécuté avec précision la commande de livraison passée pour lui. Il a frappé à la porte et a dit bonjour, il a crié qu'il répondait à une commande urgente de papier toilette, la fille à l'intérieur pensait que sa voix lui était familière. La jeune fille est sortie du stand et a demandé au personnage principal pourquoi il était là, elle a ajouté qu'elle n'avait rien commandé, le gars était surpris, il avait une commande passée pour cet endroit. Tao a couru et a crié qu'ils avaient finalement été attrapés, elle a également ajouté que Lynxu était à nouveau occupé avec l'indécence. La fille était surprise de savoir pourquoi Tao était venue ici, la belle a répondu avec colère qu'elle les avait enregistrés devant la caméra et qu'ils ne pouvaient plus rien y faire. Lynxu a crié à Tao de supprimer immédiatement la vidéo, la belle a dit à la fille d'essayer de la voir en premier. La belle a dit qu'elle avait hâte de faire la une des journaux sur le campus de main, elle tenait un téléphone dans ses mains. De manière assez inattendue, le personnage principal a saisi la main de Tao, elle voulait se libérer, mais n'y parvenait pas. Le gars a attrapé la main de la belle et a commencé à la tirer vers lui, elle n'avait pas la force de résister. Chunan a attiré la fille vers lui de force et lui a attrapé l'autre main, elle avait très peur. Tao a demandé d'un ton menaçant ce que faisait le gars et comment il avait osé l'attraper, le personnage principal était silencieux. Chunan a rappelé à Tao qu'elle voulait essayer son service, il a ajouté qu'il lui donnerait cette opportunité dès maintenant. Beauty Tao a commencé à crier au gars de la laisser partir, il a continué à lui tenir la main. Le personnage principal a continué à serrer la belle dans ses bras, elle a été très surprise par cela. Chunan attrapa le dos de la fille avec sa main, elle ne comprenait toujours pas ce qui l'attendait d'elle. Tao regarda le personnage principal avec des yeux effrayés, elle n'avait plus la force de résister d'aucune façon. Chunan ordonna grossièrement à la fille de s'asseoir, il l'a fait asseoir sur le couvercle des toilettes dans la cabine. Le personnage principal lui a strictement ordonné de s'asseoir et de ne pas bouger du tout, elle a accepté avec peur et l'a fait. D'un mouvement confiant, Chunan ôta sa chemise, la belle le regardait avec fascination. La fille a dit joyeusement que le gars ne pouvait pas lui faire peur avec quoi que ce soit, cela ne la surprendra pas. Au même moment, le gars a jeté sa chemise sur la fille de toutes ses forces, elle a eu peur et l'a fait signe. Puis le gars a commencé à enlever sa chemise, il avait une jeune silhouette belle et musclée. Chunan se tenait torse nu, Tao resta fasciné et resta silencieux, elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. La belle a crié que le gars avait des abdos en pack de 6, cela a attiré son attention. Le gars a soudainement posé sa main sur l'épaule de la fille, cela lui faisait encore plus peur. Le personnage principal a rapproché sa tête du visage de la belle, elle était complètement figée par anticipation. La jeune fille ferma les yeux, elle prépara ses lèvres pour un baiser, Tao ne se souciait plus de rien. La belle n'a pas attendu un baiser en retour, elle n'entendit qu'un clic incompréhensible et suspect. Tao a vu que le gars prenait le smartphone dans sa main et se prenait en photo à côté d'elle dans les toilettes. Après avoir pris quelques photos, le gars s'est habillé et a dit que c'était une bonne photo, la jeune fille était tout simplement pétrifiée par cela. Le personnage principal a demandé à Tao comment elle aimait la photo, a-t-elle perdu le désir de répandre des choses désagréables sur l'inxu ? Ayant rassemblé ses pensées, la jeune fille a crié qu'elle n'avait rien fait, ce type s'est déshabillé et a pris une photo d'elle. Le gars a dit que ça n'avait plus d'importance, il a demandé à la belle si ce n'était pas la même chose que si elle avait répandu des calomnies sur Xu. Tao réfléchit longuement et se tut, elle comprenait désormais le plan du gars et ce qu'il voulait lui dire avec tout ça. Le personnage principal a dit à la jeune fille qu'elle devrait écrire une note explicative indiquant que l'inxu n'était coupable de rien, Chunan a ajouté que s'il découvre que Tao prépare à nouveau des choses désagréables contre lui, alors la fille fera face à de réelles conséquences. Après cela, le gars n'a rien dit d'autre, Beauty Tao a quitté les toilettes avec déception. Elle marchait dans une confusion totale, elle se sentait dépassée, Xiao Xi'u l'attendait avec impatience dans les buissons. Dès que la belle s'est approchée, le gars lui a demandé comment tout s'était passé pour elle, elle resta simplement silencieuse en réponse. Après un certain temps, Tao a crié qu'elle s'en souviendrait à Chunan, la colère et la soif de vengeance brillaient dans ses yeux. Au même moment, Meng Meng et Ming-xu étaient assis dans le bureau du gratte-ciel, ils étaient occupés par le travail et les affaires, Ming-xu a ordonné à son subordonné de rassembler tous les actionnaires de la société, la jeune fille a demandé si le patron voulait tenir une réunion d'urgence. Meng Meng m'a rappelé que son patron avait fait des heures supplémentaires pendant quelques jours, elle n'a même pas dormi depuis hier, elle a conseillé à Ming-xu de faire une pause. Le patron a dit qu'elle allait bien et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, elle a ajouté que de nombreuses entreprises sont en compétition pour ce projet et que leur temps presse. En s'approchant de la fenêtre, Ming-xu a continué à dire que ce projet est lié au sort futur de l'entreprise, ce projet est également lié à la question de savoir si son père peut continuer à diriger cette entreprise. Une réunion des directeurs avait lieu, Ming-xu était assis à la tête, elle a dit que pour ce projet de groupe d'entreprise européen, ils ont révisé un nouveau plan. Le patron a déclaré que le plan devait être distribué à tous ceux qui le souhaitaient, elle a précisé que le temps presse, elle espère donc que chacun aura quelque chose à offrir. Soudain, la porte de la salle de réunion s'ouvrit très brusquement, quelqu'un y est entré très rapidement et avec confiance. Il y eut un murmure mécontent à table, les participants à la réunion ont demandé avec indignation qui était venu, ils ont précisé qu'ils avaient eu une réunion ici. Un jeune homme traversa le couloir, il était habillé de manière très à la mode et avec style, il s'approcha de la jeune fille avec confiance. Un gars en costume de bureau est venu saluer Ming-y et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Ming-xu a demandé à son oncle de présenter l'invité à toutes les personnes présentes, il a accepté. L'oncle a présenté le réalisateur Ying-ke-yang à toutes les personnes présentes, le siège social l'a envoyé ici pour être responsable de l'ensemble du plan du groupe d'entreprise européen, à l'avenir, le projet du European Business Group relèvera entièrement de la responsabilité du directeur minier. Le gars s'est approché de Ming-y et lui a dit d'aller se reposer, il a promis de s'occuper de tout, Men-Main était très indigné, elle ne comprenait pas pourquoi son patron acceptait tout cela. Ming-xu a dit à son subordonné de la compagnie, la fille voulait être très indignée. Les hommes ont dit à la patronne qu'elle avait dépensé beaucoup d'efforts sur le projet et que maintenant un connard va l'enlever, Ming-y a répondu que c'était un ordre et qu'il ne pouvait rien y faire. Après un certain temps, Ming-y se reposait dans son bureau, puis elle entendit quelqu'un frapper à sa porte. Elle leur a dit de venir vers elle, elle n'était occupée par aucune affaire, je regardais juste la photo de famille sur la table. Son père est entré dans le bureau, il a dit d'un ton conciliant qu'il ne pouvait tout simplement rien faire. La jeune fille lui a dit de ne pas s'énerver, ce n'était pas de sa faute si tout s'était passé. Ming-y a déclaré qu'elle pensait qu'une fois le projet terminé avec succès, il pourrait à nouveau vivre en famille, déposer les cendres de la mère dans la salle ancestrale de la famille Kai. Le père a dit à la fille que son oncle et sa tante ne voulaient pas de cela, ils ne se soucient que de leur fils. La jeune fille lui a dit que même si elle n'y parvenait pas cette fois, elle continuerait d'essayer. Le père s'est approché de sa fille et lui a dit de manière convaincante qu'elle n'avait pas besoin de s'épuiser pour avoir de la compagnie. Ming-y s'est dépêchée de le calmer, elle a dit à son père de ne pas s'inquiéter pour elle, elle ira très bien. Après la fin de la conversation, le père a dit qu'il devait partir, il a conseillé à sa fille de bien se reposer. L'homme a quitté son bureau de mauvaise humeur, il était bouleversé de ne pas pouvoir l'aider. Le père se souvient de sa défunte épouse, à la naissance de sa fille, il a promis à sa femme de la protéger, mais à cause de lui, elle a été harcelée à plusieurs reprises par sa famille. Le père s'est dit que cela ne pouvait plus continuer et il a décidé de trouver une méthode pour l'aider. Le père se leva et regarda silencieusement son téléphone dans le couloir, Men-men s'approcha de lui tranquillement et inaperçu par derrière. Des hommes se tenaient là et pensaient qu'en raison de la situation actuelle, tous les travailleurs de l'entreprise étaient déprimés, elle craignait que Ming-y ne se sente mal à l'aise. La fille pensait qu'elle devrait trouver un moyen pour que Ming-y se sente mieux, elle a décidé de demander à Chunan d'apporter diverses gourmandises pour animer l'atmosphère. Après un certain temps, le personnage principal est arrivé au bureau de l'entreprise, c'était un grand et grand bâtiment avec un grand nombre d'employés. Chunan ne pouvait pas prendre l'ascenseur car la voiture s'arrêtait au dernier étage et n'allait nulle part ailleurs, il a dû monter les escaliers, la montée des escaliers n'était pas facile pour lui, ayant atteint l'étage souhaité, il était heureux de l'avoir enfin atteint. A l'étage, il a aperçu deux gardes du corps bloquant l'ascenseur, il se tenait des deux côtés de la cabine. Le personnage principal a couru vers l'un des gardes et l'a renversé, il leur a demandé pourquoi il bloquait la porte. L'un des gardes a déclaré qu'il tenait l'ascenseur pour leur patron, ils l'attendent depuis très longtemps, un type en costume de bureau vient de s'approcher par derrière. Le gars a demandé sévèrement ce qui se passait ici, il ne comprenait pas les actions et l'agression de Chunan. Près de l'ascenseur, le personnage principal a rencontré le jeune patron, ils se regardèrent longuement et attentivement. Men Men s'approcha d'eux, elle s'est tournée vers le patron et, désignant Chunan, s'est excusée et a dit qu'il ne voyait tout simplement pas le monde. Ils sont allés dans des directions différentes, les hommes de Meng ont conduit le gars au bureau de Mingye. Le patron vaquait à ses occupations et traitait le personnage principal de personne stupide. La fille a emmené Chunan avec elle, elle lui expliqua en toute hâte qu'il ne devait jamais contredire son patron. Chunan a dit doucement à Meng Meng que le gars qu'il venait de voir voulait kidnapper Mingxu. Mingxu était assise dans son bureau, elle n'avait plus la force de travailler, elle se souvient de sa récente conversation avec son père. Des hommes, des hommes ont ouvert la porte, elle a invité le personnage principal à entrer dans son bureau avec le sourire. Le patron fut surpris, elle ne s'attendait pas à ce que le gars vienne, elle a demandé à Chunan pourquoi il était ici. Meng Meng a expliqué à la hâte que c'était elle qui avait appelé le gars pour qu'il puisse venir ici et aider Mingxu à se reposer et à se détendre. La patronne a déclaré d'une voix officielle qu'elle ne pourrait pas commencer à se reposer tant qu'elle n'aurait pas réglé toutes les questions, elle doit découvrir comment ce type a pu s'en prendre au leader aujourd'hui, elle soupçonne qu'un de ses proches est à l'origine de cette affaire. Les hommes ont dit qu'elle commençait à se mettre en colère, ce projet était l'occasion pour Mingxu de prouver qu'elle valait quelque chose pour la famille, mais son père ne veut rien faire. Chunan consommait de la nourriture dans le sac à ce moment-là, il a dit doucement, avec confiance et calmement qu'il pouvait aider. Meng Meng a demandé au personnage principal avec surprise ce qu'il voulait dire exactement, le gars était silencieux et réfléchissait. Le personnage principal s'imaginait comme un ninja invincible et disait qu'il tuerait son adversaire en silence. Meng Meng s'est mis en colère et a dit à Chunan de ne pas dire de bêtises, elle a ajouté que tout est sérieux ici, le gars a accepté. Chunan a demandé à la pensive Mingxu si tout ce projet reposait sur elle, elle a répondu entièrement par l'affirmative. Le personnage principal a dit judicieusement que s'il était ce type, il terminerait ce projet le plus rapidement possible. Mingxu fut frappée par une supposition, elle commença à comprendre quelque chose, la jeune fille se répétait que l'intérêt du mec serait d'en finir plus vite. La jeune fille se tut complètement, elle était perdue dans ses pensées, désormais, la situation semblait différente pour elle. Elle se dit qu'elle n'avait jamais pensé aux événements de cette façon, elle a toujours hérité sous la direction de sa famille et n'a même pas essayé de désobéir, elle a décidé de faire quelque chose. Mingxu a finalement dit que c'était logique, elle a ajouté qu'il pourrait y avoir des problèmes avec certains membres de la famille. Les hommes ont dit à son patron qu'il ne la laisserait pas s'emparer de l'entreprise, si Mingyue redevient le leader, alors elle pourra alors retourner dans la famille et tout redeviendra comme avant. Les hommes étaient très heureux, elle a remercié le personnage principal et a dit que Chunan, à son avis, est très intelligente. Mingxu a parlé à son père de ses propositions, il n'aimait pas ça et disait que c'était impossible. Les hommes se sont tournés vers le président et lui ont dit que si rien ne fonctionne, le projet sera perdu demain. Meng Meng a ajouté avec enthousiasme que Mingxu est très capable et qu'elle fera certainement face à tout avec succès. Le père dit judicieusement à la fille que le problème n'était pas du tout qu'il ne lui faisait confiance en rien. Le président a déclaré qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient de s'exposer au ridicule, s'il commence à les combattre maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. Mingxu a dit à son père qu'elle comprenait ses inquiétudes, mais que s'il ne prenait aucune mesure pour arrêter Ying Kei Yang, alors très bientôt toute l'entreprise passerait sous son contrôle, dans une telle situation, il ne devrait que prendre des risques. Mingxu a finalement déclaré que dans la famille, seul le résultat est valorisé et que tout le reste est secondaire, s'ils parviennent à améliorer le résultat, la loyauté de la famille pourrait être grandement influencée en leur faveur. Meng Meng accompagnait le personnage principal près de la sortie de l'immeuble de bureau, elle lui a dit qu'il avait fait un excellent travail, la jeune fille lui a promis une bonne prime pour ses efforts, le gars a dit qu'il avait trouvé la solution complètement par hasard, Meng Meng était surpris de ne vouloir aucune récompense. Le père a communiqué avec sa fille, il lui a dit qu'il se pourrait que son faux petit ami soit identifié, Chunan ne ressemble pas à une personne ordinaire, Mingxu a déclaré que le personnage principal l'avait beaucoup aidé ces derniers temps. Le président a déclaré que même si le gars joue un rôle, il est très compétent, il lui permettrait même de devenir le mari de sa fille. La jeune fille était gênée par de tels propos de la part de son père, elle a dit qu'elle n'aimait pas ses blagues, le père était amusé. Le gars est retourné à son lieu de travail dans l'entrepôt, il remarqua que lui et son ami Machao n'étaient pas là. Chunan a appelé son ami et lui a dit qu'il avait tout emballé, et il a également demandé où se trouvait Machao maintenant. Machao a répondu au téléphone que le personnage principal était déjà rapidement revenu, il pensait que Chunan serait en retard, alors il est allé voir la maison avec Zhu Yuan. Le personnage principal était très émerveillé, il ne croyait pas que son ami soit allé visiter la maison avec une fille nommée Yuan, il a demandé quelle était leur relation. Machao a dit au personnage principal de ne pas dire de bêtises, il a expliqué que son magasin était presque invisible à cause du bâtiment universitaire, c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de regarder où il pouvait se déplacer, il décida que Yuan pourrait bien l'aider. Chunan s'est complètement calmé et maintenant tout est devenu absolument clair pour lui, il a terminé son appel téléphonique. La ville plonge dans l'automne et le personnage principal parcourt les rues à la recherche de la bonne adresse pour rencontrer un ami. Le type marchait dans la rue et cherchait l'adresse indiquée par Machao, il savait avec certitude que c'était quelque part ici, il s'est approché d'un petit bâtiment, il a vu son ami à côté du bâtiment et il l'a appelé. Machao était joyeuse et pleine d'optimisme, il a dit au personnage principal de venir le voir maintenant. Il a conduit le gars au bâtiment et lui a dit que même s'il n'y avait aucun résident ici, il était situé à côté de l'université, de nombreux étudiants le rendront visite. Machao a déclaré que le bâtiment dispose de beaucoup d'espace nus grâce à Yuan, elle a également réduit le loyer pour eux, à l'avenir, vous ne devriez pas avoir peur des menaces de l'université. Chunan a demandé à son ami pourquoi Yuan était si gentil avec lui, en seulement quelques jours, ils sont déjà en très bon terme. Machao a dit avec enthousiasme que la fille le traitait comme un petit frère, il a commencé à essuyer le mur et a dit qu'il avait encore beaucoup à faire, l'entrepôt devra être vidé de toute urgence. Machao a dit qu'il voulait attendre que tout l'entrepôt soit rempli de collations, il n'aurait jamais pensé pouvoir louer un entrepôt avec son propre argent, il a ajouté que grâce à cet entrepôt, les frais de scolarité de sa sœur seront réduits à l'avenir. Le personnage principal a regardé et s'est rendu compte qu'il devait aider son ami dans son travail. Chunan a dit qu'il devait faire de gros efforts, son ami a accepté et ils se sont mis au travail avec impatience. Après un certain temps, ils terminèrent leur travail, le magasin était entièrement prêt et ouvert aux visiteurs et aux invités. De nombreuses personnes de toute la ville sont venues au magasin pour acheter, Machao était très content de son succès. Il salua tout le monde et les invita à entrer, il était très heureux que ses efforts n'aient pas été vains et que le magasin est enfin ouvert. Machao se tenait derrière le comptoir et servait les clients, il était très heureux que tant de monde soit venu. Chunan lui a dit qu'un certain nombre de marchandises étaient déjà épuisées, il a décidé d'aller en chercher davantage à l'entrepôt. A cette époque, Leng Su marchait sans souci dans la rue avec son ami Yuan. Au cours de la conversation, elle a demandé à Yuan pourquoi elle avait décidé d'aider Wachao, est-elle en bon terme avec lui ? A ce moment-là, les filles se sont approchées du magasin où travaillait Machao, ils le regardèrent alors qu'ils se tenaient derrière le comptoir et remercièrent tout le monde pour leurs achats. Après avoir réfléchi un peu, Yuan a dit que le gars travaillait beaucoup et pour cette raison, elle a décidé de l'aider. Yuan a suggéré à son ami d'aller au magasin et d'acheter des collations, elle a accepté. Puis un groupe de gars s'est approché du magasin, ils sont d'abord passés par là, puis ont décidé d'entrer. L'un des gars a vu Leng Su à l'intérieur, elle était juste en train de choisir quoi acheter pour elle-même et de manière inattendue couru vers la fille, elle était surprise, il lui a demandé ce qu'elle achetait pour elle-même ici. Le gars est venu et lui a dit de prendre ce qu'elle voulait et qu'ensuite il paierait pour tout, la jeune fille la remercia et refusa. Le gars l'a invité à venir chez lui, il a dit qu'il avait chez lui un chef pâtissier qui préparait des desserts élégants, ces desserts sont bien plus savoureux que les collations du commerce. Il a commencé à harceler tout le monde de manière plus grossière, il a dit à la fille qu'elle l'aimerait certainement, elle a toujours refusé. De façon inattendue, Yuan est intervenu dans la situation, elle a aidé son amie à se libérer du gars par la force. Yuan a dit au gars qu'elle l'avait prévenu de ne plus jamais harceler dessus. Le gars s'est mis en colère, il a dit que le statut de la jeune fille ne l'intéressait pas, pour qu'elle ne pense pas qu'il a peur d'elle, il a traité le père de la jeune fille de l'île de chien pathétique. Yuan lui demanda avec colère ce qu'il venait de lui dire, elle s'est sentie insultée. Le gars a répété que le père de la fille est un bâtard pathétique qui devrait toujours obéir à son père. Le gars a décrit avec des mots comment le père insignifiant et impuissant de la fille Yuan obéit complètement à son père. Yuan n'en pouvait plus, elle a frappé le gars au visage de toutes ses forces, il est tombé au sol. Le gars a été très surpris, il a demandé à la jeune fille avec beaucoup de colère comment elle avait osé. Se levant, le gars a demandé à nouveau à la fille comment elle avait osé le gifler. Le propriétaire du magasin est intervenu dans le conflit, il est venu sur le côté et s'est courageusement placé entre le gars et le Yuan. La jeune fille a été surprise que Mao Cho vienne à sa défense, il a dit au gars qui passait ardiment qu'il était interdit de frapper les filles. Les visiteurs de l'établissement se sont rassemblés, ils étaient d'accord avec le propriétaire, quelqu'un a crié au gars qu'il utilisait son père pour contrôler les autres. Le gars restait silencieux et devenait de plus en plus irrité, après une courte pause, il a crié au propriétaire de s'écarter. Mao Cho avait peur, il ne savait pas quoi faire, le type s'apprêtait à le frapper à la tête avec une chaise. Le type a crié une dernière fois à Mao Cho de sortir, le propriétaire resta immobile, il avait déjà levé la main. Mais pour autant, le propriétaire de l'établissement n'a pas été frappé à la tête avec une chaise, le personnage principal est venu à son aide à temps. Mao Cho était très heureuse, il a dit qu'il était venu dès qu'il le pouvait, Chunan a demandé ce qu'était le filet, désignant le gars qui était venu. Chunan l'a attrapé par les vêtements et l'a soulevé du sol, le voyou qui est venu a exigé que le personnage principal le laisse partir. L'intimidateur s'est tourné vers ses amis, il leur a demandé pourquoi ils étaient debout et a exigé qu'ils l'aident immédiatement. Les complices se sont précipités vers leur chef, ils couraient avec confiance et étaient impatients de l'aider. Le personnage principal se tenait calmement, il était prêt pour le combat, il tenait toujours le chef des hooligans par le col. Chunan réalisa qu'il était temps d'agir, il a battu les gars qui accouraient de toutes ses forces et les a dispersés. Le personnage principal a demandé à Mao Cho ce qui se passait, il a demandé si les gars qui étaient venus lui créaient des problèmes. Le propriétaire de l'établissement a déclaré avec assurance que tout allait bien et que rien de grave ne s'était produit. Yuan s'est adressé à l'intimidateur par son nom, elle l'a nommé Shen Yu Liang, elle a dit que c'en était trop parce qu'il voulait frapper la fille, elle lui a dit de sortir d'ici. Soudain, la voix du beau Théo vint de côté, elle a crié fort dans toute la salle pour que l'inxu l'attrape. Ensuite, Théo a pris et versé du thé de son verre sur les vêtements de l'inxu, elle en a beaucoup souffert. Yuan s'est approché de son ami et lui a demandé si elle allait bien, elle a répondu que non. La Belle a faim de s'excuser, elle a expliqué que sa main avait simplement tremblé, elle avait toujours le verre à la main. Théo a dit qu'elle était désolée que son thé olé ait été détruit, elle a dit qu'elle en achèterait un autre plus tard. Le personnage principal est intervenu dans le conflit, il a demandé à La Belle ce qu'elle faisait, il lui rappela ce qu'il lui avait dit. Théo a demandé au gars ce qui n'allait pas chez lui, il devient très féroce dès qu'il la voit, elle a expliqué que quelqu'un l'avait poussé. La Belle a fondu en larmes, elle a dit au gars qu'il était toujours en colère, elle lui a demandé pourquoi il la détestait autant, le gars s'est calmé. Théo a dit au personnage principal qu'elle voulait récupérer les hooligans battus, elle a dit que c'était ses amis et qu'elle devait les aider. Quand La Belle est partie, elle a remercié le gars et lui a dit qu'elle enseignerait les bonnes manières à tous les gars battus. Le chef des hooligans a demandé à Théo ce qu'elle faisait ici, il se souvint qu'elle l'avait déjà appelé. La Belle a montré une totale innocence, elle a dit qu'elle voulait juste se promener ici. Théo se dit qu'elle avait délibérément menti à chaîne pour qu'il vienne comprendre le bruit dans le supermarché, après une telle agitation, peu de gens iront acheter quoi que ce soit à Mathshao. Le personnage principal a demandé au propriétaire du magasin si tout allait bien et si quelque chose lui faisait mal, il m'a répondu que tout allait bien, juste un petit bleu. Mathshao a dit, agacé, que c'était dommage que les clients se soient enfuis à cause de toute cette agitation. Yuan se tenait derrière lui, elle lui a dit qu'il n'avait pas besoin de penser aux affaires pour le moment, il y avait du sang partout dans son dos. La jeune fille a dit qu'elle l'emmènerait à l'hôpital, Mathshao lui a dit de ne pas s'inquiéter, il est bien, c'est un gars très fort, Yuan a ajouté qu'elle l'emmènerait certainement à l'hôpital. Le personnage principal a remarqué que l'inxu, solitaire et en larmes, se tenait à côté de lui. La fille a dit à Chunan de ne pas être offensé, puisque tout a commencé à cause d'elle, le gars a répondu que tout allait bien, juste une bande de salauds qui voulaient mourir. La tenue de la jeune fille était très sale après que du thé lui ait été renversé, le gars lui a dit qu'elle ne pouvait pas sortir comme ça, il a ajouté qu'il habite dans la pièce voisine et qu'il y a des toilettes là-bas, il a invité la jeune fille à se laver et lui a dit qu'il lui apporterait de nouveaux vêtements. Debout sous la douche, l'inxu pensait qu'elle pensait que le personnage principal était le même que le gars Shen. La jeune fille réalisa maintenant tout et décida qu'elle s'était complètement trompée à son sujet auparavant. L'inxu s'est éloigné pour prendre une douche, le gars a décidé à ce moment-là de nettoyer un peu le magasin et de tout mettre en ordre. Soudain, le personnage principal entendit de côté une fille l'appeler par son nom depuis la douche. Il a laissé tomber tout ce qu'il faisait, est allé sous la douche et a demandé à la fille ce qui lui était arrivé. L'inxu regarda timidement derrière la porte, elle était enveloppée dans une serviette, la fille a dit qu'elle n'avait pas trouvé de sous-vêtements dans les vêtements apportés par le gars. Chunan a dit avec agacement qu'il avait complètement oublié, il lui ajouta qu'il apporterait tout maintenant. Après un certain temps, il apporta les vêtements nécessaires, il la glissait à travers la porte jusqu'à la fille, elle la remerciait. La jeune fille commença à s'habiller dans la cabine, le personnage principal lui a dit qu'il devait s'éloigner, si elle a besoin de quelque chose, elle n'a qu'à appeler. La jeune fille enfilait son pantalon alors qu'elle se tenait sur le sol mouillé, au même moment, elle a soudainement glissé son pied. Le gars a entendu un bruit et a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas, il revint rapidement pour aider la jeune fille. La jeune fille tombait et voulait saisir la porte, mais elle n'en avait pas le temps, Chunan se tenait déjà à côté d'elle. Chunan a réussi à attraper la fille, Lingsu, grâce aux efforts du gars, il a évité de tomber au sol. Ensuite, le gars a remarqué que beaucoup d'eau s'était écoulée sur le sol de la douche à cause d'un robinet cassé dans le lavabo. Le gars a dit à la fille que le robinet était encore cassé, elle lui répondit avec difficulté qu'elle souffrait. Ils étaient tous les deux assis par terre, Chunan a demandé à Lingsu si elle allait bien, elle ne lui a pas répondu. La fille voulait se lever, elle s'est excusée auprès du gars, il lui a dit de ne pas s'inquiéter. Chunan a ordonné à la fille de se lever rapidement, Lingsu a immédiatement accepté et a commencé à se lever. Elle était toute mouillée, à ce moment-là, le personnage principal était allongé près du mur, il la regardait silencieusement et sans cesse. Lingsu est devenue préoccupée, elle remarqua que le type la regardait toujours avec un regard très passionné. La jeune fille lui a demandé ce qui n'allait pas, le personnage principal lui a demandé si elle avait accidentellement oublié de mettre ses sous-vêtements. La fille a crié de honte, elle avait honte, elle voulait se couvrir en étirant son t-shirt. La fille a crié hystériquement pour que le gars sorte, elle avait extrêmement honte et peur. Le personnage principal est retourné au travail, il a passé jusque tard dans la nuit à nettoyer le magasin qui avait été détruit plus tôt. Le soir, Macho est arrivé, il a remercié le personnage principal d'avoir mis de l'ordre dans le magasin, le gars a demandé à son ami comment était sa blessure, il a répondu que tout allait bien, le médecin a dit de ne s'inquiéter de rien. Le propriétaire du magasin a déclaré avec tristesse qu'il ne s'attendait pas à rencontrer de tels problèmes le premier jour d'ouverture, Chunan lui a dit que tout irait mieux bientôt. Le personnage principal entendit son téléphone sonner dans sa poche, il s'est rendu compte qu'il l'appelait au travail. Ming-Xu a appelé Chunan, il lui a demandé ce qui s'était passé, le gars s'est dit qu'il en avait déjà parlé à Men-Men, mais il ne pensait pas que Min elle-même appellerait. Ming-Xu a dit au gars que la réunion officielle d'appel d'offre du groupe d'entreprises européen aurait lieu demain soir, ils doivent remporter l'enchaire comme prévu, la jeune fille a dit qu'elle voulait qu'il voit le résultat final ensemble. Le chef montagnard lui exprima son consentement, il lui a dit au téléphone avec assurance qu'il serait là demain soir. Le soir, ils se sont tous réunis et ont marché jusqu'au bâtiment des bureaux, ils étaient tous habillés en tenue décontractée, le gars a demandé si c'était le bon endroit, Ming-Xu a répondu par l'affirmative, les hommes ajoutaient qu'il devait réussir. En approchant du bâtiment, ils ont vu de nombreuses personnes, Meng-Meng a déclaré avec enthousiasme que Kayang était arrivé avant eux. Un agent de sécurité les a accueillis près de l'entrée, il a demandé quelle entreprise il représentait pour participer à la conférence d'appel d'offre de la Chambre de commerce européenne. Meng-Meng a déclaré avec joie et confiance qu'ils appartenaient à la société Uronua, l'agent de sécurité à l'entrée la regarda avec surprise. Il lui a dit qu'un représentant de ce groupe venait d'entrer dans le bâtiment, l'homme qui est entré a dit aux gardiens qu'il ne devait y avoir aucun autre représentant. Les hommes ont décidé de rectifier la situation, elle a précisé que l'orientation des contenus dont ils sont responsables est différente. Après avoir réfléchi un peu, l'agent de sécurité s'est excusé et a déclaré que seules les personnes responsables et suffisamment qualifiées pouvaient participer à la vente aux enchères. Les hommes-hommes ont dit que le salaud qui était entré devant eux avait clairement dit cela spécifiquement pour qu'il ne soit pas autorisé à entrer, elle a demandé à tout le monde ce qu'il devait faire maintenant. Meng-Xu a dit qu'il y avait eu une erreur, elle a dit qu'elle appellerait son père pour que quelqu'un puisse les laisser entrer. Des hommes-hommes, d'une voix pleine de tragédie, dirent qu'il était déjà très tard, ils ne pourront pas entrer. La jeune fille montra une grande horloge à l'intérieur du bâtiment, elle a ajouté qu'il ne restait que 5 minutes avant le départ. Le personnage principal, entouré de ses compagnons, se tenait près de l'entrée d'un immeuble de bureau, les hommes répétaient sans cesse ce qu'ils devaient faire. Chunan y réfléchit, il a dit à la fille de ne pas s'inquiéter Le gars s'est approché du garde près de l'entrée, il le sortit de sa poche et lui tendit une sorte de carte. Au même moment, le gardien a couru à l'intérieur du bâtiment, Men-Men a demandé quelle carte il lui avait donnée, Chunan lui a répondu qu'elle le verrait bientôt. Derrière les portes d'entrée, quelqu'un se disputait très vivement, cela a duré plusieurs minutes. La porte s'est ouverte et un homme en costume d'affaires est sorti en courant, il était très effrayé et excité. Le gars s'est approché de Chunan et lui a dit qu'une terrible erreur s'était produite, le personnage principal a répondu que tout allait bien. Le gars les a tous lancés dans le bâtiment, il leur a demandé la permission de lui permettre de les accompagner. Lorsqu'ils sont montés à l'étage, Men-Men a demandé à son patron ce que c'était, elle a répondu qu'elle ne savait pas. L'hôte de la conférence a invité toutes les personnes présentes à profiter de la nourriture avant le début de l'événement. Le présentateur a également ajouté que l'événement débuterait dans exactement une heure, le personnage principal et ses compagnons avaient encore le temps. Des hommes-hommes ont demandé au gars quel genre de carte il avait donné au garde, Chunan dévorait des sandwiches à ce moment-là, il lui a demandé si elle voulait vraiment savoir. Les hommes ont confirmé son désir, elle regarda le gars avec attention et même avec une certaine méfiance. Le personnage principal lui a répondu qu'il avait juste une sorte de carte de visite, il a dit qu'une fois, il était passé devant un gars qui avait l'air important et une carte de visite est tombée de la poche de ce type. Chunan a en outre déclaré qu'il avait eu l'idée de donner cette carte de visite trouvée au garde, les filles l'écoutaient avec surprise. Ming-xu était silencieux, des hommes ont demandé au gars s'il était un voleur, le gars a continué à manger à ce moment-là. Le personnage principal, comme si de rien n'était, a répété que la carte de visite était tombée de la poche du gars et qu'il n'y avait pas eu de vol, il se dit qu'il était impossible pour les filles de découvrir que la carte de visite lui appartenait. Le présentateur a déclaré que tous les participants devraient maintenant se rendre dans la salle de conférence située dans la partie et du bâtiment. La foule commença progressivement à se diriger vers la porte, il se dirigeait vers la salle de conférence. Le personnage principal et ses compagnons se sont assis à leur place, le présentateur a remercié toutes les personnes présentes d'avoir pris leur temps et d'être venus à cette soirée, le présentateur a ajouté que c'était un grand honneur pour les organisateurs de tous les rencontrés. Le présentateur a déclaré à toutes les personnes présentes qu'il leur présentait les organisateurs de cet événement. Le présentateur a appelé sur scène le patriarche Jared de la famille Smith, qui est l'une des familles les plus riches d'Europe, cette famille possède de nombreuses entreprises à travers le monde et notamment au Moyen-Orient, c'est là que la famille monopolise un grand volume d'importation et d'exportation de pétrole brut. Des hommes ont sournoisement dit au personnage principal que l'étranger blond avait une entreprise au Moyen-Orient, la famille de Chunan Yvi, donc le gars devrait le connaître, la jeune fille a rappelé au personnage principal qu'il avait déjà déclaré que sa famille était impliquée dans le commerce des armes. Chunan a dit calmement que la famille de l'homme d'affaires étrangers vit en Europe, il ne le connaît peut-être même pas. Les hommes-hommes ont remarqué que le personnage principal portait des lunettes, elle lui a demandé pourquoi il avait fait ça, le gars a dit que la lumière sur scène était très brillante, alors il les a mis, il se dit que l'étranger sur scène ne devait pas le reconnaître. Le présentateur s'est tourné vers les invités et leur a demandé de placer leur plan d'affaires dans une boîte spéciale sur scène, ensuite, M, Jared et ses assistants examineront les propositions une par une. Le présentateur a alors déclaré que Jared choisirait une entreprise qui deviendrait son partenaire. Minks eut tenu une enveloppe avec sa proposition dans ses mains, les hommes-hommes lui ont dit de monter sur scène avec plus d'audace. La jeune fille monta sur scène et déposa ardiment l'enveloppe dans la boîte, elle espère toujours réussir. Elle commença à descendre de la scène et à entrer dans la salle, puis elle a été vue par un homme qui avait déjà assisté à une réunion dans son bureau. Le gars a brusquement appelé la fille, il ne s'attendait pas à la voir ici, il lui a aussi brutalement saisi la main. Il s'est approché d'elle et la jeune fille lui a dit de faire attention à ses mains, plus qu'elles sont sur scène. Le gars a tenu fermement la fille par la main, il lui a dit d'arrêter d'essayer de résister et d'abandonner, il lui a assuré qu'il serait toujours le gagnant, le gars lui a demandé si elle voulait la guerre. Le gars a laissé partir la fille et lui a dit que son père aurait des ennuis si elle continuait ses bêtises. Lors Kming Xu est revenu chez elle, Meng Meng lui a demandé ce que le gars sur scène lui avait dit, la jeune fille a répondu qu'elle allait bien et que son amie ne devait pas s'inquiéter. Le présentateur a déclaré depuis la scène que le temps de soumission des plans touchait à sa fin, les clients peuvent déguster de la nourriture et des boissons dans le salon voisin jusqu'à ce que le verdict soit rendu. Le temps s'est progressivement rapproché de la nuit, les invités de la conférence ont communiqué calmement et se sont détendus, ils attendaient, Meng Xu était assise seule sur le canapé, elle réfléchit à la façon dont son plan finirait par gagner. Meng Meng et le personnage principal se sont approchés d'elle, on lui a proposé quelque chose à manger, Meng Xu a répondu qu'elle n'avait pas faim. Les hommes ont dit à son patron qu'elle n'avait pas besoin d'être aussi nerveuse puisqu'elle avait déjà fait tout le nécessaire, elle a également ajouté que le plan du patron est le meilleur et qu'il remportera certainement cet appel d'offre. Chunan prit un petit morceau de gâteau sur sa fourchette, il l'a porté à la bouche de Meng Xu, il l'a invité à essayer un morceau. La jeune fille ouvrit docilement la bouche, elle a décidé de ne plus résister au gars et de prendre de la nourriture. Les hommes hommes ont dit avec offense qu'elle voulait aussi essayer la nourriture, pourquoi Chunan n'a-t-il nourri que Meng Xu, le gars a accepté, il a demandé à Meng Meng d'ouvrir la bouche, il lui jeta un gros morceau de nourriture directement dans la bouche. Les hommes toussaient, elle a crié au gars s'il voulait vraiment qu'elle s'étouffe et meure, il a répondu qu'elle n'avait pas besoin d'être en colère puisqu'il l'avait nourri. Ensuite, Meng Meng a pris tout le cupcake et a frappé mon petit ami au visage, ils se sont tous réjouis, Meng Xu a dit à son assistante de se calmer. Un gars de la scène regardait le personnage principal et ses compagnons, il se disait qu'il en avait très mardeux. Le présentateur a appelé tout le monde sur scène, il a remercié les invités pour leur attente, tout le monde attendait les résultats. Le présentateur a commencé à dire qu'après une sélection minutieuse, M, Jared aimerait annoncer personnellement le résultat. Jared a pris le micro et a salué le public, il a dit que toutes les personnes présentes ici avaient proposé des idées assez intéressantes, mais il ne peut choisir qu'une seule phrase. Jared ramassa le dossier sur la table, il s'apprêtait à nommer l'entreprise gagnante, le public s'est figé en attendant les résultats. Il ouvrit le dossier et commença à lire, c'était très calme dans la salle, tout le monde voulait vraiment connaître le nom du gagnant. Puis la voix de Jared retentit et il nomma la société Huronua, Ming-Xu était surpris et Chunan était heureux. Les spectateurs sautèrent de leur siège, ils ont été surpris du résultat, ils l'ont applaudi et l'ont félicité pour sa victoire. Puis K-Ming se leva soudainement, les gens à proximité l'ont applaudi avec enthousiasme pour sa victoire, il a remercié tout le monde autour de lui et a remercié tous ceux qui l'ont soutenu, il était prêt à recevoir la récompense. Le présentateur a été surpris, il vit qu'il y avait deux personnes debout dans le hall, c'était Ming-Xu et aussi K-Ming. Jared regarda et ne comprit pas pourquoi ils se levaient tous les deux, ils devaient décider à qui donner la victoire. Ming-Xu s'est tourné vers lui et lui a dit que le dossier qu'il avait choisi lui appartenait, il y avait du bruit dans le public, les gens ne comprenaient pas pourquoi Tsai Ming se levait de la même manière. La jeune fille a continué en disant que la société Huronua est actuellement sous le contrôle total de ses mangas. K-Ming s'est assis et l'a écouté attentivement, il se demandait si la fille voulait vraiment changer le résultat, il a décidé que Ming-Xu ne pourrait pas accepter la défaite. Le présentateur a demandé s'il y avait deux gagnants, lequel d'entre signerait l'accord de coopération. Tsai Ming a déclaré qu'il était actuellement directeur exécutif de Huronua, cela signifie qu'il doit signer le contrat. Ming-Xu a répondu qu'elle avait écrit le plan que Jared tenait entre ses mains, elle est donc mieux adaptée à ce rôle. Son assistant a couru vers Jared, il a dit au patron que cette entreprise avait deux projets. L'homme d'affaires a été très surpris, il ne comprenait pas comment une seule entreprise pouvait avoir deux projets. Jared s'est approché de la jeune fille et de Tsai Ming et lui a demandé s'ils appartenaient tous les deux à la même entreprise, alors comment pourrait-il participer séparément, il n'a pas compris cela. Ming-Xu a déclaré qu'elle avait personnellement élaboré le plan choisi par l'homme d'affaires, pour un certain nombre de raisons spécifiques, elle et Tsai Ming ont voté séparément. Jared lui a demandé d'arrêter, il a dit que ses excuses ne l'intéressaient pas, il a déclaré que l'action de la jeune fille avait discrédité cet événement et qu'elle était impardonnable, l'homme d'affaires a ajouté que s'il s'en sortait ainsi, ce serait injuste envers les autres. La fille voulait toujours dire quelque chose, mais Jared ne lui a pas donné une telle opportunité, il s'apprêtait à rendre son verdict. Ming-Xu s'est rendu compte que ce n'était pas sa dernière chance, mais elle ne pouvait plus rien dire pour sa défense. Jared a mis la main sur le dossier et a commencé à informer toutes les personnes présentes de sa décision. Il a officiellement annoncé la disqualification de la société Yuronua et le silence a régné dans la salle. Le présentateur est monté sur scène et a confirmé au public la disqualification officielle de la société Yuronua. Il a ajouté qu'il y aurait une procédure pour revérifier les plans d'affaires afin de trouver un gagnant, il a demandé d'attendre. Il y eut un bruit mécontent dans le hall, les participants n'ont pas compris pourquoi ils devaient attendre derrière le bureau de Yuronua. Les hommes-hommes ont dit à son patron de ne pas s'énerver, il pouvait toujours trouver quelque chose, Minxiu a répondu que tout était inutile et qu'ils avaient perdu. La jeune fille s'assit et réfléchit, de sombre pensée la visitaire, elle réalisa que Tsai lui transférerait toute la responsabilité. Minxiu a regardé son adversaire et s'est rendu compte que même son père ne pouvait pas l'aider dans une telle situation. Cette la jeune fille s'est résignée, elle réalisa que c'était la fin pour elle, tous ses efforts ont été vains. Après un certain temps, le présentateur est entré sur scène, il s'est excusé pour l'attente et a déclaré que Jared était prêt à annoncer le résultat. L'homme d'affaires a déclaré qu'après une vérification détaillée, ils avaient pu choisir un plan, bien que le plan présente des défauts mineurs, il répond à leurs exigences. Jared ramassa le dossier, l'ouvrit et lut que le nouveau partenaire de sa famille serait la société Acute. Le chef de l'entreprise gagnante, Acute, était très heureux, enfin, son rêve est devenu réalité. Chou Nan a dit à Meng Meng que son ex était la gagnante, la dernière fois qu'il a vu ce type, c'était à un cocktail. Dans une ambiance solennelle, le chef de la compagnie, Acute, est apparu sur scène, Jared lui serra la main. Une fois la cérémonie de remise des prix terminée, tout le monde a quitté le bâtiment, Meng Su se tenait là près de la sortie. L'homme d'affaires a invité le gagnant à se rendre dans son bureau pour discuter des détails de la coopération. Soudain, Meng Su se mit sur leur chemin, tout le monde était surpris, elle a parlé directement à Jared. Le type qui accompagnait l'homme d'affaires s'est tourné vers la jeune fille et lui a demandé ce qu'elle faisait ici, l'événement est terminé, il lui a dit de s'écarter. Meng Su a demandé à Jared s'il avait choisi son plan, cela signifie qu'il l'aimait d'une manière ou d'une autre, elle a demandé qu'on lui donne une chance supplémentaire. L'homme d'affaires lui a dit sèchement que, aussi bon que soit son plan, il ne pouvait pas coopérer avec une entreprise qui complotait dans son dos, ce n'est pas la première fois qu'il voit des intrigants comme elle. Jared a ordonné à ses gardes d'écarter la jeune fille de son chemin et ils ont immédiatement commencé à agir. Meng Su avait encore de l'espoir, elle a crié à l'homme d'affaires qu'elle n'était pas un fraudeur et lui a demandé de l'écouter à nouveau. Meng Meng a décidé d'intervenir dans l'affaire, elle a crié de manière menaçante et a demandé qui avait traité son patron de fraude, elle a ajouté que si un homme d'affaires ne connaît pas toute la vérité, alors comment peut-il juger ? Jared commençait lentement à se mettre en colère, il a dit que cela n'avait rien à voir avec lui, il a demandé à la jeune fille si c'était ainsi que les employés de l'entreprise devaient se comporter, il leur a dit de repartir, la sécurité a commencé à emmener les filles, des hommes, des hommes, ont crié aux gardes de s'éloigner d'elle, Ming Xu a demandé aux gardes de s'arrêter. Le personnage principal est apparu de dos, il a saisi les mains des gardes et a libéré ses amis. Les filles ont été émerveillées par l'apparence du gars, le personnage principal a dit aux gardes de partir, il avait besoin de dire quelque chose. Le gars a réalisé qu'il ne servait à rien de se cacher, il a enlevé ses lunettes, il a demandé à l'homme d'affaires s'il se comportait comme un gentleman devrait se comporter. Jared était très surpris, il ne s'attendait pas à voir le personnage principal ici, l'homme d'affaires et même restait brièvement sans voix. Chunan, comme si de rien n'était, s'est approché de l'homme d'affaires et lui a dit que même s'il s'agissait de leur première rencontre, il ne pensait pas que les dames mentaient, il a demandé de leur donner une autre chance. Jared a trouvé la force d'accepter la proposition du gars, il se demanda pourquoi Chunan était ici. L'homme d'affaires reprit rapidement ses esprits, sur un ton officiel, il a dit au gars qu'il avait raison, Jared a dit qu'il était colérique et catégorique. L'entourage de l'homme d'affaires était émerveillé par de tels changements chez lui, ils comprirent que quelque chose s'était passé mais ne parvinrent pas à comprendre quoi exactement. Jared a invité Ming-Xu dans son bureau pour des négociations, la jeune fille accepta avec joie, elle a eu une autre chance. Ils se dirigeèrent tous vers le bureau de l'homme d'affaires, il les a tous invités à venir à la réunion avec lui. Meng Meng a demandé à Chunan avec surprise ce qui venait de se passer, il a agi devant elle avec une surprise et une incompréhension totale. Puis soudain, le chef de l'entreprise gagnante, Akut, s'est arrêté près de l'entrée, il jeta un coup d'œil au personnage principal et à Men Men, certaines suppositions surgirent dans sa tête. Ming-Xu a mené des négociations productives avec Jared, après avoir fini, ils quittèrent son bureau. L'homme d'affaires a dit à la jeune fille à la fin de la réunion qu'après avoir discuté de leur orientation générale, il pourrait d'abord rentrer chez eux et se reposer, il est déjà assez tard, la jeune fille l'a remercié pour cette opportunité. L'homme d'affaires a vu Chunan debout à proximité, il fit signe à Jared de se taire maintenant. Jared a joyeusement dit à la fille qu'il voulait vraiment s'excuser pour son comportement. Le personnage principal est resté silencieux, il était heureux que sa tentative d'aider la jeune fille se soit soldée par un succès, Chunan réalisa que son travail ici était terminé. C'était déjà une nuit forte dehors, mais la ville a suivi son propre chemin, le personnage principal Men Men a décidé de se promener. Le gars a dit que l'animation de la ville est si fascinante qu'on oublie comment on veut manger. Les hommes disaient avec joie que c'était enfin fini, Ming-Xu pourrait éventuellement dormir. La jeune fille se souvenait des événements de la veille, elle a dit que c'était très étrange de voir comment Jared avait changé d'attitude, Chunan a dit à la fille de lui offrir un bon dîner pour ses efforts. Les hommes étaient d'accord avec le gars et elle l'a invité à passer à autre chose, elle a décidé de se distraire et de tout oublier. La jeune fille a crié joyeusement qu'ils iraient dans les meilleurs restaurants de cette ville, ils descendirent la rue. Dans l'un des restaurants, ils se sont achetés de la nourriture légère sous forme de bâtonnets pour une collation et sont partis se promener. Puis ils entrèrent dans un établissement et furent accueillis par le propriétaire, la jeune fille a dit qu'elle était sûre que la nourriture ici était bonne. Men Men a suggéré de choisir un siège près de la fenêtre. Chunan a regardé sur le côté et a vu un gars suspect avec une vieille femme. Le personnage principal est venu et a entendu leur conversation, la vieille femme a appelé son compagnon Xia Yushu et lui a demandé si elle était trop vieille pour lui, le gars lui a demandé avec véhémence si elle pensait vraiment qu'il mentait. Xia Yushu a dit à la vieille femme que son monde intérieur était bien plus beau que celui de n'importe quelle femme, la vieille femme fut stupéfaite par ses paroles. Le gars s'est assis à côté de la femme âgée et a pensé avec joie qu'il avait enfin attrapé un gros poisson, il voulait lui prendre tout son argent. Pour faire plaisir à la vieille femme, il décida de la nourrir de ses propres mains, il lui a demandé d'ouvrir la bouche. La femme âgée était très heureuse et flattée de tant d'attention et de soins envers elle, elle ouvrit docilement la bouche. Soudain, une dame arriva sur le côté, elle a giflé les mains de Xia Yushu, la vieille femme avait très peur. La dame a demandé au gars qui était la femme à côté de lui, il fut très surpris et ne sut que répondre. Xia Yushu rassembla ses pensées et cria à la femme de le laisser partir, il lui a également demandé comment elle savait qu'il était là, il lui a demandé si elle le suivait. La femme lui a crié pourquoi il n'avait plus besoin de sa femme et de ses enfants, elle a dit qu'elle lui avait donné tout son argent, il lui a promis d'être toujours avec elle, le gars était en colère parce que la femme le dérangait. Une vieille femme est venue et a demandé au gars ce qui se passait ici, elle était effrayée, le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'il réglerait tout, Xia Yushu a conduit la femme dehors, il lui a dit de ne pas commencer, il y avait beaucoup de monde autour et il l'a invité à s'éloigner et à parler. Les hommes et le personnage principal étaient assis à ce moment-là et mangeaient de la nourriture à base de poissons avec appétit. La jeune fille regarda par la fenêtre et quelque chose attira son attention, elle a vu un homme battre quelqu'un dans une ruelle à proximité. En regardant de plus près, elle a vu qu'un jeune homme frappait une femme au sol. Les hommes-hommes se levèrent brusquement, elle a été indignée par ce qu'elle a vu et a décidé de courir immédiatement pour aider. Chunan a demandé avec inquiétude où elle allait, les hommes sont descendus dans la rue avec confiance et détermination pour aider la femme. Xia Yushu a continué à battre la femme à ce moment-là, elle a crié mais n'a pas pu se lever ni même se lever. La femme a crié et a demandé au gars de ne pas la tuer, elle lui promit la femme et lui a dit qu'il devrait lui dire de ne pas le harceler, il a demandé pourquoi elle était là encore. La femme battue gisait par terre, elle ne pouvait plus se lever ni parler, à ce moment-là, Men Men est arrivée. La fille a crié de manière menaçante qu'elle allait tuer le gars et lui a donné des coups de pied de toutes ses forces, il s'est envolé sur le côté. Men Men s'est approché de la femme et lui a demandé si elle allait bien, elle releva la tête avec difficulté. Alors la femme rassembla ses forces, se leva un peu et cria forte à la jeune fille de faire attention. Xiaoshu s'est approché de la jeune fille par derrière et l'a frappé à la tête de toutes ses forces avec un bâton, des hommes, des hommes, tombèrent à terre. Le type tenait toujours sa tête meurtrie, il s'est approché de la femme et lui a dit que c'était de sa faute, c'est elle qui lui a causé des problèmes. Xiaoshu s'est préparé à frapper à nouveau la femme et lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas simplement être obéissante. Xiaoshu se tenait menaçant près de sa dame familière et de Meng Meng, il a dit grossièrement à la femme que si elle essayait de le retrouver, elle ne s'en sortirait pas avec de simples coups, puis le gars a entendu un bruit venant de côté, c'est le personnage principal qui est arrivé à temps pour aider les filles. Chunan a frappé Xiaoshu au visage de toutes ses forces, il est tombé au sol, inconscient. Le personnage principal a demandé à Meng Meng comment elle se sentait, elle a répondu que tout allait bien pour elle et qu'il n'y avait qu'un léger embarras. Après un certain temps, le personnage principal et les filles sont retournées au restaurant, ils ont traîné Xiaoshu avec eux. La vieille femme qui a dîné avec Xiaoshu a été très surprise, elle ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé. Au début, la femme âgée considérait Chunan et les femmes à côté de lui comme les coupables, elle leur a demandé ce qu'ils avaient fait. Debout à côté de Xiaoshu battu, Meng Meng a déclaré avec confiance qu'il était un fraudeur et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. L'escroc battu a commencé à s'excuser, il a dit que la fille mentait complètement. Ici, une dame est intervenue dans la conversation, elle a dit que Xiaoshu avait gagné sa confiance, puis lui avait volé son argent et l'avait battu. Le gars a recommencé à s'approcher de la vieille femme, il voulait lui expliquer qu'il n'avait qu'un petit malentendu avec Chunan et ses femmes, la vieille femme s'est détournée de lui et lui a dit de ne pas l'approcher. Xiaoshu a crié à la vieille femme qui partait d'attendre, mais elle ne l'écouta plus et partit. Ensuite, l'escroc s'est tourné vers la dame et les hommes hommes et leur a dit qu'il allait les battre à mort. Chunan a attrapé les vêtements de Xiaoshu par derrière, il a dit à l'escroc qu'il n'avait rien appris, le personnage principal a déjà appelé la police et sera au restaurant bientôt demain. Un peu de temps s'est écoulé et les forces de l'ordre sont arrivées, la nuit est déjà tombée sur la ville. Chunan et son compagnon Meng Meng ont regardé en silence la police emmener Xiaoshu avec eux. Ils ont vu qu'à cause de leur tardive, tout était déjà fermé dans la ville, ils n'ont nulle part où aller. La jeune fille se tenait silencieusement à côté du personnage principal, elle montrait de l'impatience dans son apparence et ses actions. Chunan lui prêta attention, il vit et compris que quelque chose dérangeait sérieusement la jeune fille. Les hommes-hommes ont dit doucement qu'elle voulait écrire, son comportement montrait de l'impatience. Il n'y avait aucune toilette accessible à proximité, ils ont été forcés de contourner le coin d'un immeuble. Le personnage principal attendait que la jeune fille fasse ses besoins, au bout d'un moment, il lui demanda si elle avait fini. Des hommes, des hommes, lui dire avec irritation de ne pas la brusquer, elle a également dit à Chunan de ne pas jeter un coup d'œil et de s'assurer que personne ne vient. Le gars lui a dit qu'elle avait une grosse vessie, elle lui a dit de ne pas en parler à voix haute. Chunan dit pensivement qu'il lui semblait que son urine tombait sur son pantalon. Les hommes étaient indignés par la question du gars, elle était très irritée par la situation actuelle. Soudain, la jeune fille glissa dans une flaque d'urine, elle commença à tomber au sol. Lors de sa chute, elle a remarqué qu'il y avait un gros tas de merde devant elle, elle aurait pu tomber dessus. La jeune fille regardait devant elle avec peur, elle réalisa qu'il fallait les arranger pour ne pas tomber dans la merde. Lors de la chute, elle avait du sol avec ses mains pour sauter par-dessus un tas de merde. La jeune fille a exécuté un saut périlleux parfait, elle a pu éviter une chute mortelle. La jeune fille, après un saut périlleux dans les airs, a parfaitement atterri au sol, Chunan n'avait aucune idée de ce qui se passait derrière lui. La jeune fille était sur le point de sortir du coin du bâtiment, mais elle s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas pour elle. C'est seulement maintenant qu'elle a remarqué que lors du saut périlleux, sa culotte s'était envolée et était tombée sur la tête du gars. Men Men était très embarrassée et étonnée, cela la rendait très honteuse et embarrassée. La jeune fille a décidé de s'enfuir, rien d'autre ne lui venait à l'esprit, Chunan était toujours debout avec sa culotte sur la tête. Peu à peu, le matin arriva en ville, tout autour devenait clair, mais le personnage principal et sa petite amie ne l'ont pas remarqué. La fille s'est enfuie du gars avec un cri désespéré, elle avait très honte et peur. Chunan courut après elle rapidement et de manière menaçante, il a continué à la suivre tout le temps. Le gars lui a crié d'arrêter, il a agité sa culotte, elle s'est enfuie en criant désespérément. À l'entrepôt du magasin de Machao, Leng Su et Yuan se sont rencontrés, là, ils avaient un peu de travail à faire. Il y avait des sacs d'épicerie devant Leng Su, elle les regarda avec prudence et dit qu'elle ne pourrait peut-être pas tout transporter, Yuan lui a dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle pouvait le gérer. Yuan a dit au revoir à la fille que Chunan pourrait l'aider, elle a dit au revoir et est partie. C'était une journée ensoleillée en ville, les étudiants se détendaient et marchaient dans la rue près de l'université. Une beauté universitaire nommée Tao roulait sur un overbord sur la route, elle s'ennuyait beaucoup, elle parcourait les rues à la recherche de plaisir et d'aventure. Tao aperçut au loin les silhouettes familières de deux personnes, en regardant de plus près, elle vit que c'était Chunan et Leng Su qui arrivaient. La belle a pensé à Chunan qu'il était très gentil avec Leng Su et qu'il traitait Tao comme un ennemi. La belle a décidé qu'elle le montrerait désormais à tout le monde, elle a commencé à se rapprocher et un petit ami marchait calmement dans la rue, Tao s'approchait progressivement deux par derrière. Chunan remarqua de loin une menace sous la forme d'une beauté, il comprit que le moment était venu d'agir. Tout s'est terminé lorsque Tao s'est écrasé la tête à toute vitesse contre la poitrine du gars. Tao a dit d'une voix plaintive qu'elle souffrait et que la poitrine du gars était très dure, Chunan lui a encore demandé sévèrement ce qu'elle faisait. La belle lui a demandé ce qu'il voulait dire, elle a expliqué qu'elle apprenait juste à monter à cheval, mais il lui a bloqué le chemin. Le personnage principal a dit à Tao de manière instructive qu'il était très dangereux pour elle d'apprendre à rouler seule. La belle dit pitoyablement qu'il n'y avait absolument personne pour l'accompagner, elle a demandé au gars de l'aider. Chunan a dit qu'il ne pouvait pas aider plus qu'il livrait une cargaison, Tao commença à se lamenter pitoyablement, elle a dit que personne ne l'aiderait et qu'elle subirait une fracture mortelle, elle a dit qu'elle était seule et que personne ne voulait l'accompagner. Le gars a réfléchi un moment, a eu pitié de Tao et a dit à la fille qu'il l'aiderait. La belle était très heureuse, le gars lui a dit qu'il ne pouvait pas rester avec elle plus d'une demi-heure parce qu'il devait lui livrer autre chose, Tao a dit qu'il devrait aller plus vite. Le personnage principal a dit qu'il devait maintenant aider Lingsu à livrer ses achats, la belle a dit qu'elle l'accompagnerait. Beauty Tao était secrètement heureuse que ses plans insidieux se déroulent comme prévu, elle marchait à côté du gars. Lingsu n'a en aucune façon réagi à l'apparition de la beauté universitaire à proximité. Le gars livrait la commande en cours au siège de la société Yuronua. Chunan a apporté les cartons avec la commande à l'entrée et Meng Meng a couru vers lui, elle a été surprise par une livraison aussi rapide. Le gars a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que son patron passe une commande aussi importante, la jeune fille lui répondit que sa compagnie avait besoin de collations pour le thé et c'est pour cette raison qu'elle les achetait. Les hommes ont dit au gars où mettre les marchandises livrées, il a apporté des cartons de nourriture. La fille lui a dit de rester dans les toilettes à côté du bureau de Lingsu pour le moment, elle-même est désormais candidate et apportera de l'argent, le gars a accepté. Chunan a franchi la porte indiquée et est entré dans les toilettes. Là, il décida de trouver une place pour s'asseoir. Le gars s'est demandé s'il y avait une salle de bain à cet endroit, il y avait un petit canapé pour se détendre, Chunan a décidé que Lingsu faisait souvent des heures supplémentaires et à cause de cela, il ne rentrait pas chez lui. Il se dit que le canapé était très confortable, il se souvint qu'il y avait beaucoup de commandes aujourd'hui, il a donc décidé de se reposer. Chunan ferma les yeux et décida de se reposer à cet endroit en attendant Men-Men. Le gars s'est même assoupi, il se sentait calme, bien et à l'aise, il a immédiatement tout oublié. Soudain, Mingsu est entré dans les toilettes depuis le bureau adjacent par les portes. La fille était très fatiguée, elle a décidé de s'allonger immédiatement ici et de se reposer. Chunan la regarda avec fascination, mais il ne pouvait quitter les seins de la jeune fille des yeux. Elle s'est allongée sur le canapé dans le noir, elle n'a même pas remarqué que le personnage principal était déjà assis là. Le gars était surpris et confus, la jeune fille épuisée s'est allongée sur ses jambes au lieu d'un oreiller. Le personnage principal a regardé sa petite amie allongée et s'est demandé pourquoi elle était si fatiguée. Pendant son sommeil, la jeune fille tourna la tête, elle, à moitié endormie, voulait s'allonger plus confortablement. Chunan était assis et ne pouvait pas bouger, Mingsu a continué à s'allonger paisiblement et à dormir. Très brusquement et de manière inattendue, la jeune fille ouvrit les yeux, elle ne comprenait pas d'où venait ce type. Chunan a demandé à la fille aussi amicalement que possible si elle s'était réveillée, Mingsu s'est levé. Un peu plus tard, la jeune fille sauta sur le côté, le gars avait peur, il se tue. Après avoir rassemblé ses pensées, la jeune fille a demandé avec surprise au personnage principal pourquoi il était ici. Le personnage principal était assis sur le canapé et Mingsu était à côté de lui, il lui a présenté des excuses en lui disant qu'elle s'était allongée avant qu'il ait eu le temps de dire quoi que ce soit. La fille était silencieuse, elle se souvenait que les hommes de Meng avaient dit plutôt que Chunan n'apporterait des collations, elle n'arrivait pas à croire qu'elle s'était endormie sur les genoux d'un homme. Les portes s'ouvrirent et Men Men entra dans la pièce, elle a dit joyeusement au gars qu'elle avait apporté de l'argent. Elle fut très surprise de voir le personnage principal et son patron dans le salon sur le canapé. Men Men partit peu de temps après, fermant la porte derrière elle, il comprit qu'elle n'était pas au bon moment. Après avoir fermé les portes, se dit-elle au personnage principal et à Ming Mu pour qu'il ne s'inquiète pas, elle souhaitait également que Ming ne la laisse pas tomber. Ils étaient silencieux, le gars était gêné et embarrassé. Ming Xu est entré dans le bureau et a dit à Meng Meng de ne pas dire de bêtises, elle a expliqué que Chunan s'était simplement immobilisé, le gars l'a confirmé. Le personnage principal a dit avec joie que s'il lui apportait de l'argent, il pourrait partir. Meng Meng a dit à son patron que Chunan était un gars bien et qu'elle pouvait faire le premier pas, Ming Xu a dit que tout cela n'était pas facile, de plus, aucune relation ne l'intéresse. Ensuite, le patron s'est tourné vers la fille et lui a demandé comment elle allait avec sa relation, elle se souvenait que Meng Meng avait commencé à éviter son petit ami. Meng Meng a décidé de trouver une excuse, elle a dit qu'elle avait réalisé qu'elle et le gars n'étaient pas très adaptés l'un à l'autre. Le personnage principal marchait dans la rue, il a décidé qu'il avait fait du bon travail aujourd'hui, Machao sera très heureux quand il le découvrira, il a appelé son ami. Machao l'a salué et a traité le personnage principal de vieil homme, il a également demandé s'il lui manquait. Chunan s'est mis en colère, il a grossièrement dit à Machao de ne pas oser le traité de vieux. S'étant un peu calmé, le personnage principal a demandé à son ami quand il transférerait l'argent sur sa carte bancaire. Machao a répondu calmement et joyeusement pour que le personnage principal ne s'inquiète pas, il a dit qu'il lui avait prêté de l'argent pour un usage urgent. Chunan a crié à son ami au téléphone qu'il avait pris tout l'argent pour lui, pour cette raison, le personnage principal a emprunté à d'autres pour couvrir ses frais de déplacement. Machao a répondu au téléphone que le personnage principal avait une voix forte et puissante, il a dit qu'il s'inquiéterait de savoir si Chunan mourait de faim. Le personnage principal a crié avec enthousiasme à son ami qu'il n'avait pas encore tout dit et qu'il ne devait pas raccrocher. A la fin de la conversation, Chunan pensa avec tristesse qu'il devrait vivre comme il vivait. Le lendemain, Chunan a reçu un appel et a été convoqué au bureau de l'entreprise pour une conversation importante. Le gars était assis à table, assis en face de lui se trouvait Meng Meng et Ming Su, il leur a demandé pourquoi il l'avait appelé. Des hommes-hommes, d'une voix pleine de sérieux, lui ont demandé s'il aimerait travailler dans leur entreprise. Le gars a été surpris par cette proposition, Meng Meng a indiqué que la plupart des postes de l'entreprise ont été remplacés par leurs propres collaborateurs, y compris le département de sécurité. Meng Meng a ajouté que même si ce poste n'est pas important, le service de sécurité est responsable de la sécurité de l'ensemble de l'entreprise. Maintenant que le responsable de cette affaire a été remplacé, la sécurité de Ming Su est désormais menacée. Ming Su a dit au gars qu'elle comprenait que cette proposition ne lui convenait pas plus qu'il avait un autre travail, elle a dit qu'elle espérait qu'il considérerait l'offre. Pensa le personnage principal, il a compris qu'un travail supplémentaire ne lui ferait pas de mal, cependant, il n'a pas pu être immédiatement d'accord. Le gars a précisé en quoi consiste son nouveau travail et s'il dispose de cinq assurances et d'un fonds de logement. Le lendemain, Chunan est venu à son nouveau lieu de travail, il a ouvert la porte du service de sécurité. Chunan a salué tout le monde et a prononcé son nom, il a ajouté qu'à partir de ce jour, il sera le responsable de leur département. Ensuite, le personnage principal a remarqué que personne ne faisait attention à lui dans le bureau, les gens travaillaient et étaient occupés à leurs propres affaires. Il se dirigea vers le bureau du patron, il parlait justement à sa femme, il lui a dit qu'il devait y aller parce que des problèmes urgents se présentaient. Le patron a regardé Chunan et lui a dit qu'il pensait que Kaming enverrait quelqu'un de cool. Le patron n'a pas pris le personnage principal au sérieux, apparemment, il n'était pas content de l'arrivée du gars. Puis le patron a dit à tout le bureau qu'une fille était venue les voir, tout le monde a ri. Chunan était ennuyé, il s'attendait à un accueil différent, le gars s'est rendu compte que ce ne serait pas facile pour lui ici. Chunan s'est approché de son patron et lui a donné un dossier, il a dit qu'il s'agissait de son document inaugural et a demandé à le lire. Le patron a demandé où se trouvait le sceau du ministère du personnel, il a ajouté que la signature de Tsai Ming ne peut pas faire d'un homme un directeur général adjoint. Le type a quitté le bureau de sécurité, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de plus de sceaux supplémentaires dans le service du personnel. Le personnage principal pensait que Tsai Ming était capable de remplacer partiellement le pouvoir dans l'entreprise, désormais, même le responsable du service de sécurité est devenu impudent. Chunan pensa qu'il était capable de prévoir cela, il s'est adressé au bureau des ressources humaines. Le personnage principal s'est réconforté en pensant qu'il savait ce qu'il devait faire. Le gars est entré dans le bureau avec confiance, il s'est immédiatement rendu directement au bureau du chef de ce département. Le chef du service RH a demandé au gars s'il travaillait dans le service de sécurité, il a également demandé à Chunan pourquoi il n'avait pas emmené le chef du département avec lui, selon les règles du service RH. Le gars doit être accompagné du chef de son service afin que toutes les formalités puissent être réglées. Le personnage principal pensait que tout ce qui se passait était une tentative de faire pression sur lui pour qu'il ne se mette pas au travail. Chunan a sorti son dossier contenant des documents et a dit que le service de sécurité pouvait attendre, il est venu ici pour rejoindre le chef adjoint du service des ressources humaines. Le patron a demandé à Chunan s'il n'était pas le chef adjoint du département de sécurité. Le personnage principal a expliqué qu'en raison de circonstances particulières, il avait été affecté à travailler simultanément dans deux départements, il a remis au patron son acte de nomination et lui a demandé de l'étudier. Le type a souligné que le document portait les signatures du président Tsai Hsien et du vice-président Tsai Ming. Le patron s'est dit que même s'il n'y avait pas beaucoup de travail dans son service, ce n'était pas une raison pour donner un tel pouvoir à un nouveau venu. Dans le même temps, la branche Yuronua est dirigée comme auparavant par Tsai Hsien et Cheng. Le manager a décidé que s'il continuait à compliquer la vie du gars, tout pourrait très mal se terminer. Le gestionnaire a changé d'humeur et a déclaré qu'il n'y avait aucun problème avec le dossier, il a dit qu'il dénoncerait Chunan au bureau. Le gars a répondu que le patron n'avait pas besoin de faire ça, il fera tout lui-même. Le type est retourné au bureau du service de sécurité, il a apporté ses documents au patron et lui a dit que tout était prêt. Le patron a regardé les documents et a demandé où se trouvait le sceau, il a ajouté qu'il s'agissait du même journal. Le personnage principal lui a demandé d'attendre une minute, il a décidé de mettre son cachet sur le papier. Devant le patron étonné, le type a apposé sa signature sur le papier. Après cela, le gars a sorti un sceau et a apposé sa signature en toute confiance sur les documents. Puis il a pris les documents entre ses mains, les a montrés au patron et lui a dit que tout était prêt. Le patron était très en colère, il a pris les documents de sa propre main et les a jetés de côté. Il a attrapé le gars par le col et lui a demandé pourquoi il avait décidé de faire des blagues, il a dit que cela ne résoudrait pas le problème. Chunan réalisa que le moment était venu d'agir, il a saisi la main du patron avec sa main. Le personnage principal était capable de tordre la main du patron sur le côté, il n'avait pas la force de résister. En conséquence, le type a rejeté de toutes ses forces le chef du service de sécurité sur la chaise. Il était très surpris, mais ne comprenait pas pourquoi le type qui passait par là était si fort. Le patron irrité pensait qu'il n'avait jamais perdu de force face à qui que ce soit. Chunan a commencé à expliquer qu'il était le responsable du département des ressources humaines, pour cette raison, son saut est valide, cela devrait résoudre le problème. Le patron a demandé au gars s'il était vraiment le chef adjoint du service des ressources humaines, il ne le croyait pas. Les ouvriers alentour ont entendu leur conversation, ils ont décidé que le gars plaisantait et ont dit des bêtises. Le patron a dit au gars que si ces paroles étaient vraiment vraies, il mangerait le mégot de son cigare. Soudain, la porte du bureau s'ouvrit, le chef du service du personnel entra, il se tourna vers le chef du département de sécurité. Le chef du service du personnel a demandé avec enthousiasme pourquoi le chef du service de sécurité n'avait pas répondu au téléphone. Le chef de la sécurité a déclaré que son collègue était arrivé à l'heure, il a pointé du doigt le personnage principal et a déclaré qu'il était le chef adjoint du service du personnel. Le chef du service du personnel a déclaré que c'était vrai et que le gars était son nouvel adjoint. L'humeur des gens autour a changé, le chef de la sécurité s'est immédiatement montré amical. Chunan lui a demandé ce qu'il avait dit à propos du mégot de cigare et a dit strictement qu'il attendait. Le personnage principal a encore une fois confirmé que le patron devait manger le mégot de son cigare, elle était en train de brûler dans le cendrier. Le patron a dit qu'il plaisantait et que le saut n'avait aucun poids, il a dit que lui et Chunan seraient comme des frères. Les gens autour se sont approchés du personnage principal et lui ont dit que leur manager plaisantait. Le personnage principal a déclaré qu'il ne se souciait pas de savoir si c'était une blague ou non, il rapprocha le cendrier du patron. Le gars a ramassé le cigare et a versé les cendres dans le cendrier, il était prêt à aller jusqu'au bout, Chunan a glissé un cigare au patron et lui a dit d'agir, le directeur resta silencieux. Le patron s'est rendu compte qu'il devait décider quelque chose maintenant, il ne pouvait pas battre en retraite, les gens autour étaient silencieux. Le chef du service RH s'est approché du personnage principal par le côté et lui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Le personnage principal a appelé le chef du département de sécurité nommé Bao et lui a dit qu'il ne pouvait pas être un sac avant. Le directeur du Bao resta silencieux, il se maudit dans son cœur de s'être retrouvé dans une telle situation à cause de sa stupidité. Il y eut un silence oppressant, les subordonnés du département étaient tous silencieux et regardaient leur patron. Le directeur Bao a pris sa décision, il pensait qu'il le ferait, avec confiance, il porta le cigare à sa bouche. Au tout dernier moment, le personnage principal lui a pris la main et a saisi celle du patron. Chunan a demandé d'une voix joyeuse si le patron avait vraiment cru ses paroles, le gars a dit qu'il plaisantait. Les employés du département environnant poussèrent un soupir de soulagement, ils comprirent que tout était fini. Le personnage principal a pris le cigare dans ses mains et a dit avec joie qu'il plaisantait très rarement. Chunan a mis le cigare dans le cendrier et l'a éteint, il a dit que si cette situation se reproduisait. Le personnage principal a ajouté qu'il ne plaisanterait plus, cela a dû avoir un effet sur son entourage. Les agents du service de sécurité étaient silencieux et tout ce qui s'est passé les a frappés très durement. Le personnage principal voyageait en voiture pour affaire avec ses compagnons Ming-Xu et Meng-Meng. Alors qu'il était assis au volant, le gars a demandé s'il devait toujours suivre Ming-Xu partout où elle allait. Les hommes-hommes lui ont répondu par l'affirmative et ont déclaré qu'il n'y avait pas d'autre méthode pour protéger son patron. Chunan a demandé quel était le but du voyage en cours, le patron a répondu il faudra se mettre d'accord sur le processus de mise en œuvre du projet. Sur le parking, un gars a remarqué une voiture et l'ex-petit ami de Meng-Meng était assis à l'intérieur, Chunan a demandé s'il était également venu le rencontrer, Ming-YQ a répondu que le projet actuel serait réalisé par eux et la famille Do. Les hommes-hommes ont remarqué que son ex-petit ami était à proximité, elle n'avait pas la force de tourner la tête et de le regarder. Le personnage principal a garé sa voiture, il était prêt à aller au rendez-vous avec ses compagnons. Le gars a dit qu'il s'était garé Ming-Xu lui a dit que M, Tao ne pouvait pas démarrer sa voiture, elle a demandé à Chunan de l'aider. Le gars a accepté, il n'avait pas d'autre choix, il est sorti de la voiture et a traversé le parking jusqu'à la voiture de Tao. Chunan a demandé à M, Tao la permission de l'aider avec sa voiture, il est resta pensivement silencieux. Tao a laissé le gars monter dans la voiture, il a dit qu'il ne connaissait pas grand chose aux voitures, Chunan a dit que ça va, il va aider. Après avoir réfléchi un peu, Tao a demandé au personnage principal pourquoi il était ici, Chunan lui répondit joyeusement. Chunan a expliqué en détail qu'il avait récemment obtenu un emploi temporaire chez Tsai Ming. Il l'aidera à accomplir quelques tâches triviales. Tao a dit doucement qu'il avait entendu dire que Ming-Xu était extrêmement fatigué ces derniers temps, le personnage principal a déclaré que tout était prêt avec sa voiture. Le personnage principal était prêt à sortir de la voiture, Tao l'a soudainement attrapé par les vêtements et lui a dit d'attendre. Tao a demandé très soigneusement à Chunan s'il connaissait le patriarche Jared, le gars a répondu qu'il l'avait vu aux enchères. Tao s'est rapproché de Chunan, il était sur le point de demander quelque chose de très important. Le personnage principal sentait que quelque chose n'allait pas, il se demanda pourquoi Tao s'aspergeait autant de parfums. Tao, d'un regard pénétrant, demanda au personnage principal de ne pas lui mentir, Chunan pensa à son interlocuteur, comment se fait-il qu'il soit plus beau que certaines femmes. Tao était déjà très proche du personnage principal, il a dit à Chunan qu'il avait déjà rencontré Jared une fois. Les filles dans la voiture étaient inquiètes de la longue absence de leur chauffeur et de leur agent de sécurité, les hommes regardaient par la fenêtre. La jeune fille a remarqué que les gars dans la voiture étaient assis très près les uns des autres, elle se demandait ce qu'ils faisaient là.